mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit dans de bonnes conditions pour le stream façon ça va durer assez longtemps c'est pas un stream qui va durer 20 minutes une demi heure c'est un stream qui va certainement durer deux heures à peu près je pense d'ici dix minutes un quart d'heure peut-être plus sur à darkos qui va nous rejoindre donc lui il est en train de streamer sur sa chaîne actuellement donc si vous voulez suivre les deux streams en parallèle bah vous pouvez et c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui d'un côté il ya darkos et d'un autre côté il ya moi et du coup on va parler de tout ce qui se passe dans l'univers boruto là notamment avec les deux trois informations qu'il y a concernant boruto que ce soit au niveau de sa parution que ce soit au niveau du film et que ce soit également au niveau du chapitre qui va bientôt sortir donc pour toutes les personnes qui ne veulent pas être spoiler éventuellement je vous ai je vous invite vraiment à quitter ce live mais ce n'est pas un spoiler c'est à dire que là on va pas parler de la totalité du chapitre 35 ce n'est pas une review tout simplement parce que déjà il n'est pas sorti il sort le 10 juin moi je n'ai pas d'informations plus que ça j'ai juste vu quatre pages j'ai pas la traduction j'ai pas les dialogues rien du tout mais dans ces quatre pages ya quand même des choses à analyser et qui peuvent permettre de essayer de deviner un petit peu ce qui va se passer plus tard tout ça préférer prévenir avant de commencer ce live si vraiment vous voulez avoir zéro 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 spoil rien du tout je vous invite à quitter ce live voilà donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir enfin commencer ce live et donc il ya vraiment plein de choses en gros je vous explique ce matin je me baladais sur twitter et là je vois des images on peut dire directement même quatre pages alors je sais pas si c'est des pages complètes ou si c'est que des morceaux parce que je vois qu'il ya que quelques cases et en fait on voit des cases de ce qui va se passer en fait dans le chapitre 35 et je peux vous assurer que c'est du très lourd j'ai donné quelques indices dans l'espace communauté mais sans spoiler mais j'ai donné quelques indices et je peux vous dire vraiment que quand vous allez voir ces cases quand vous allez voir ce chapitre vous allez tout bonnement halluciné moi je suis resté sur le cul franchement quand j'ai vu ça et on va pouvoir parler de ça justement avec darkos mais normalement darkos je vois darkos n'est pas en live s'il va bientôt il vient bientôt démarrer son live normalement normalement il va bientôt démarrer son live je sais pas pour lui quand est ce qu'il va pouvoir le commencer bonjour à tous ceux qui rejoignent merci à tous d'être là ça fait vraiment plaisir vous inquiétez pas on va avoir le temps de parler il ya soyez pas pressé posez vous installez vous mettez vous des petits pop corn tout ça un truc à manger un truc à boire et vous allez voir ça va être vraiment vraiment stylé je vois pro vous faites le live à quelle heure et quelle chaîne bah actuellement tu es déjà sur live en fait sur ma chaîne et il ya pour il ya darkos qui va faire j'allais dire il ya pro il ya darkos qui va faire son live sur sa chaîne kashinkoji tue naruto bah dis ça commence comme ça vous commencez comme ça les potes vous êtes trop chaud vous êtes trop bouillant on va on va aborder un le côté chapitre 35 un plus ou moins les cas ce que j'ai vu etc les personnages qu'on a vu voilà je vois déjà qu'il y en a qui commence à balancer des trucs donc ils ont déjà vu ils ont déjà vu les pages qu'on va parler aujourd'hui j'en ai plus qu'assez de chs pourri petit tigre ouais je partage ton avis t'inquiète on en a tous marre en fait de l'animé du rythme qu'il prend en fait c'est pas tant que l'animé n'est pas bon mais c'est le rythme qu'il prend qui est pas assez dynamique ça manque de personnages charismatiques ça manque de de drame tu as de tension en fait ça manque de tension alors que justement contrairement à lui dans le manga on n'a que ça on n'a que du drame que de la révélation que de l'attention et le problème c'est que dans l'animé du coup tu perds le fil parce que va avoir des histoires de chats voilà il se passe des choses dans le chapitre qui sont beaucoup plus intéressantes donc forcément les gens qui lisent le chapitre et qui regardent le manga ils sont déçus et en plus de ça c'est ce que je vous dis je vous ai dit s'il manque les personnages charismatiques s'il manque le danger s'il manque tout ça ça ne tient pas l'attention du viewer j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans l'arc d'iwa et encore une fois voilà c'est de pierre en pierre donc j'espère vraiment qu'ils vont revenir sur une ligne de conduite un petit peu justement de ce qu'ils avaient fait dans naruto avec l'akatsuki tu vois quand a commencé à voir les personnages comme oroshimaru kabuto l'akatsuki etc c'est des personnages qui te faisait justement suivre le manga parce que des antagonistes très puissants et que tu sais qui c'est un véritable danger et tu te demandes comment le héros va faire pour contrer ses antagonistes et justement c'est ce qui maintient bah tout cet équilibre de shonen tu vois cette intensité de combat cette intensité de rythme de combat et de narration qui fait que tu es accroché tu étais là tu dis vas-y mais qu'est ce qui va se passer je veux absolument savoir ce qui va se passer alors que là bas finalement dans boruto s'il a les si les dix derniers épisodes tu les as pas vu je te dirais que ça change rien tu vois c'est un petit peu dommage quoi yo c'est wolf de twitter le rythme reste mensuel ah bon bah apparemment il reste mensuel il ne se passe pas en bimensuel donc il ne passe pas en bimensuel donc apparemment de ce qu'il dit world of poppy ça reste en mensuel donc je sais pas trop on va attendre que les informations se confirment c'est ce que je vous ai dit en début de live tout ce qu'on va dire dans cette vidéo c'est uniquement de la supposition on n'est pas j'ai aucune information de direct de confirmé hormis les casques que j'ai vu mais sinon j'ai rien de confirmé pas de dialogue pas de spoiler de ce qui va se passer exactement dans le chapitre etc on a juste vu quelques cases et notamment par rapport à l'apparution de de boruto j'avais pas plus d'informations que ça mais darkoze il a quelques infos il va peut-être pouvoir nous en donner quelques unes hé hé bonjour je viens de chez darkoze salut sword merci à toi bienvenue à toi et installe toi t'inquiète pas darkoze va être également dans ce live n'hésite pas à suivre les deux en parallèle mais franchement vous êtes nombreux les potes ça fait vraiment plaisir il ya francky ashirama rin inazuma in leven la flemme masquée le blaze bienvenue à toi il ya petit tigre il ya bœuf fraise waouh vous êtes nombreux il ya gr football il ya kagete mayo date baio date et bassa putain lui il est chaud aussi 3 de devoir la team 7 grandir ouais carrément moi de même oui il ya chouyad ahmed il ya asem uzumaki il ya plein de gens plein de gens il ya sward il ya voilà vous êtes vous êtes nombreux merci à tous j'ai entendu darkoze a mis le son de son micro dans son cul le son est dégueulasse non j'ai connu non il n'a pas dit ça il a mis darkoze le son de son ordi au lieu de son vrai micro même sur un vrai débutant son abs ouais il commence il commence le rainer zoro là il a sorti de son cul là il a sorti de son cul voilà j'ai des abonnés de tomber à terre je suis désolé donc là on a environ trois quatre pages de scan entier plus quelques images à droite à gauche mais on peut comprendre grosso modo ce qui se passe dans dans le chapitre avec les images avec des trucs et on a compris je pense que le principal du type magique mais donc là exactement exactement en parler avec vous voir votre avis donc tous ceux qui sont dans mon live c'est normal des fois quand je parle pas puisque normalement vous entendez darkoze donc vu qu'on dialogue tous les deux des fois bah je le laisse également parler à ses abonnés répondre à des questions et c'est donc le but c'est qu'on communique tous ensemble que ce soit mes abonnés et les abonnés darkoze et qu'on fasse tous une espèce de grosse sphère maruto buruto pour tuer le game donc très clairement aujourd'hui comme l'a dit darkoze on va parler des cases que nous avons vu on peut pas vraiment considérer ça comme du spoiler parce que ce sont vraiment que certaines cases nous n'avons pas tous les dialogues nous n'avons pas tout le chapitre voilà on va pas vous raconter tout ce qui va se passer ce n'est pas une review on va juste essayer d'amener des hypothèses éventuelles sur le chapitre 35 les sorties éventuelles de films et de de la parution de buruto et donc voilà le fait que darkoze a d'excellentes idées et que de son côté il trouve que j'en ai aussi on s'est dit bah tiens on va faire un live commun où il ya les abonnés de darkoze et les miens donc des fois si je ne parle pas c'est tout à fait normal je vois qu'il ya des nouveaux abonnés sur ma chaîne merci à vous et installez vous vous allez voir on va parler pendant quelques heures donc du coup tu voulais commencer par quoi mon petit darkoze bah attention je pense déjà faire un passage global des images qu'on a eu donc moi je vais reprendre twitter devant pour ne pas dire de bêtises et pour avoir les images donc on va vous balancer toutes les infos d'un coup et après on va revenir petit à petit sur les sur sur les choses sur les petits détails parce que encore une fois c'est du masashi kishimoto c'est du hikémoto c'est du kodachi donc c'est bourré de détails au troisième plan d'une case il va y avoir des détails hyper sympa et tout donc moi ce que je te propose dans un premier temps c'est pourquoi pas balancer ce qu'on va sur les pages balancer ce qu'on va d'un coup et après on va revenir petit à petit sur les choses page par page événement par événement vas-y vas-y on va faire ça donc moi sur la première page que j'ai celle que j'ai ressorti directement donc c'est un sasuke uchiwa qui sort donc de sa dimension grâce à son renégane il est sur une sorte de plateforme une espèce de grand dôme avec des montagnes derrière lui oui et donc bon ça c'est hyper important c'est quoi ce dôme là c'est quoi cette surface on voit que sur le sol du cette espèce de scène il y a comme le riné charingas avec les tomoe qui sont dessinés au sol il y en a six d'ailleurs il y en a pas neuf un ouais il y en a six donc comme celui d'orashiki ou de sasuke parce que ceux à neuf tomoe c'est celui de jubi ou de kaguya par exemple sur la montagne derrière donc il y a des symboles on a remarqué pour l'instant que le symbole au milieu en bas était une référence sûrement aux cornes de kaguya oui et celui en haut était semblable à la corne qui apparaît sur entre guillemets le nouveau ototsuki qui apparaît dans le chapitre et tu as vu il y a deux symboles à droite d'ailleurs qui sont un peu effacés ouais donc là il ya plusieurs abonnés qui m'avaient dit ce matin aussi est ce que ce n'est pas des ototsuki qui sont déjà morts et tout donc là vous allez me dire ouais mais moi celui de kaguya serait déjà effacé mais kaguya n'est pas morte elle est scellée donc ça peut aussi expliquer pourquoi il est encore intact donc on verra ça on va revenir dessus parce qu'il ya encore une fois dans le chapitre on voit que sasuke est vraiment il est vraiment sur le mur donc avec son chakra dans ses pieds et on voit que le logo qui est au dessus de celui de kaguya le rond est devenu noir donc si on voit que c'est des comme des plaques des symboles qui s'activent et se désactivent aussi oui on sait pas la présence de quoi est ce que c'est à la présence de l'être humain qui apparaît parce qu'on bon on va aller grosso modo au truc directement pour expliquer un peu le fond des pensées le logo d'en haut je pense que tu peux me revendre dessus ça pourrait appartenir à celui de jean oui c'est possible et on voit que jean va intervenir dans la dimension à un moment donné et on voit que le logo devient noir donc est ce que c'est lorsque jean rend dans la dimension son logo s'actif pour dire qu'il est présent on sait pas trop comment ça marche on sait et d'ailleurs tu le vois même tu vois même à l'arrière de son dos sur sa cape parce que là je peux on peut pas vous montrer d'image un très clairement peut pas vous montrer d'image tout simplement parce que déjà je me ferais strike et mais sévère je pense que darkhose aussi donc en fait ces images là vous pouvez les retrouver sur twitter éventuellement donc vous allez sur mon twitter ou twitter de darkhose ou éventuellement même sur internet et vous pouvez les retrouver maintenant je peux pas vous inciter je peux pas mettre de lien tout simplement parce qu'on va se faire striker mais clairement sur la personnage que l'on voit qui est dos où on suppose que c'est gigan on ne nous en sommes pas sûrs à 100% mais en tout cas il y ressemble très fortement il a une espèce de cap à la naruto en mode en mode kurama et en fait il a il a que des magatama tout le côté du bras et à l'arrière et en fait il a un symbole qui est tout noir qui est barré en fait à l'arrière de son dos il a deux cornes donc en fait c'est pour ça que darkhose dit le symbole s'est allumé enfin c'est comment dire est devenu tout noir sur le mur et également le ce personnage on voit ce personnage là à côté en fait donc on suppose que c'est à sa venue que le symbole est devenu comme ça voilà c'est ça et après il y avait beaucoup de théories déjà à l'époque de naruto shippuden ou les magatama plus il y en aurait sur le vêtement dans tout ce qui plus ça montrerait une sorte de hiérarchie ou une puissance oui et celui de gigan est blindé de magatama de toute façon c'est pas compliqué toutes les manches sont remplies en fait il en a neuf par partie alors que kaguya par exemple pour vous donner un ordre d'idée elle en avait six donc en fait on suppose par cette occasion on suppose que bah comme le dit darkhose plus la paix plus la cape est remplie de magatama plus on suppose bah que le personnage est puissant et donc supérieur hiérarchiquement tout simplement walf vient de me dire sur mon chat à moi j'ai eu une image inédite est ce que tu l'avais maintenant en dm bah carrément en voilà moi parce que walf donc je vous explique c'est un collaborateur de la chaîne a aussi un collaborateur à pro sensei donc walf fait partie donc de l'équipe shigun donc projet que vous avez parlé et donc walf trouve plusieurs trucs très rapidement il a des sources incroyables moi je pense que c'est un frère caché de hikimoto mais ne vais pas nous le dire mais bon tant pis et donc walf ne trouve plusieurs images avant qu'elle n'apparaît sur les sites et tout donc voilà walf a trouvé une image inédite qui vient de sortir à l'instant donc qui va nous l'envoyer mais je vais les partager avec vous il vient de me l'envoyer donc je vais vous dire attention les amis c'est parti et c'est parti alors c'est pareil un point je vois des gens qui disent on voit kaguya etc alors effectivement dans certaines cases on peut voir kaguya moi je ne pense pas qu'elle soit revue physiquement je pense que c'est simplement une transposition d'elle ou sasuke repense finalement à tous les éléments qui sont passés à travers les ototsuki et donc kaguya est forcément impliqué puisqu'ils l'ont scellé mais je pense qu'effectivement j'ai déjà fait une théorie là dessus que je vous invite à les voir sur la chaîne l'éventualité du retour de kaguya donc ce n'est qu'une hypothèse mais il est possible effectivement qu'un jour en tout cas techniquement c'est possible qu'un jour technique kaguya reviennent donc voilà par contre si elle est là ça voudrait dire qu'elle a déjà été décédé du riba coup du rikudo shimaku tensei et je ne pense pas que ce soit le cas parce que sinon naruto et sasuke se serait déjà que kaguya était décédé voilà donc je pense pas qu'elle le soit déjà donc l'image je te l'ai envoyé sur twitter pro en message privé donc sur l'image donc pour ceux qui l'ont vu sur les spoilers jougi est présent dans la dimension il ya un autre jougi donc je ne pense pas c'est quasiment sûr que c'est pas le jougi qu'on a connu pendant la guerre ninja mais un autre parce que il ya plusieurs shinjou il ya plusieurs voilà donc il ya une sorte de jougi qui est présent dans la dimension où on voit que gigan est présent et gigan lui parle vraiment comme une sorte d'enfant et tout il fait bon allez mon garçon calme toi donc c'est vraiment jougi quoi c'est le démon a dit que et il parle vraiment très tranquillement à jouer rencontrer c'était son petit chien de garde et sur la nouvelle image de wall qu'on voit que gigan active le kama et il absorbe directement le chakra de jougi donc c'est pour ça que bon on a carrément la réponse maintenant c'est pour ça qu'il change de forme après d'accord c'est bel et bien gigan là c'est officiel à 100% donc ça veut dire que ça veut dire que gigan alors si on suit ça et qu'on part dans un raisonnement théorique ça veut dire que gigan serait capable d'absorber directement un démon a dit que juste avec son kama c'est énorme c'est en l'assimilé comme le voilà exactement c'est à dire qu'en plus je pense que gigan a clairement des caractéristiques physiques on l'avait déjà dit lors du premier chapitre on a vu gigan il a clairement des caractéristiques physiques dans notre soutien malgré qu'il a des espèces de billes dark biakugan de biakugan noir mais il a clairement la caractéristique physique d'un dao tutsuki et donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit capable d'absorber carrément de jougi et clairement même on pourrait clairement dire qu'il est capable d'absorber un arbre divin entier quoi tout simplement parce que c'est énorme et c'est peut-être ce qui explique que dans sa main il y a quatre symboles kama comme j'ai moi dans la main là c'est peut-être pour ça que c'est ça se trouve il a quatre réceptacles où ça se trouve c'est le réceptacle de quatre rutsutsuki tu vois c'est c'est ouf parce que je vois pas pourquoi il mettrait ces quatre symboles là directement dans sa main c'est quand même assez bizarre mais dans tous les cas ça veut dire que gigan a un pouvoir mais qui est juste colossal c'est ouf là dans tous les cas ce qui est impressionnant pour l'instant pour les personnes qui n'ont pas suivi donc les premières infos qui sont sûrement à rêver en cours de route c'est qu'on a un csk dans une dimension dans un endroit très spécifique où il ya plusieurs stèles on voit que c'est un lien avec le plan tutsuki gigan est sur place gigan arrive sûrement après ce qu'ils voient avant ce que ça c'est pas très important pour l'instant d'après ce qu'on peut remarquer sur certaines planches on pourrait supposer que c'est ce qu'ils espionnent entre guillemets parce que world fait expliquer aussi dans ses threads que gigan apparaît devant sasuke qui a bel et bien une rencontre sasuke gigan qui se fait dans le chapitre donc on s'enflamme pas on va pas dire qu'il ya un début de combat entre les deux shinobi qu'on a gigan versus sasuke pour l'instant de ce que world explique et de ce qu'on a vu dans les spoils voilà alors ils mettent gigan apparaît devant sasuke mais de ce que nous on voit sur les trucs on a un sasuke qui est un peu caché et tout et il regarde de loin on voit qu'il ya de jubi qui hurle et tout un peu à la mort et gigan lui fait bon mon garçon calme toi et tout c'est bien allez calme toi après donc on a la planche on a le spoiler où gigan utilise son kamma pour absorber l'énergie donc de jubi sûrement dans l'entièreté et on a la planche donc où gigan change complètement de forme il passe en mode jubi entre guillemets donc on a connu le le fameux entre guillemets jubi d'arrêt jubito donc pour le côté jubi d'inchuriki et tout donc là on peut dire plus ou moins que bah gigan est devenu le d'inchuriki de de jubi après voilà il ya plein de questions donc c'est un autre jubi parce que notre notre jubi à nous il est scellé il n'est plus très bien il n'est plus il n'est plus très très apte à faire quelque chose le d'autre parce qu'il dans le rikudo shibaku tensei donc voilà ça c'est les premières informations dans la globalité on va attendre parce que moi j'ai une autre petite théorie par rapport à ça la vie de fait avant qu'on rebondit sur autre chose imaginez ce que je viens de penser à ça imaginez que gigan si on si on suppose parce que c'est de la supposition on n'en sait rien mais admettons que sasuke voit que gigan a absorbé un un jubi imaginez qu'en fait chaque arbre divin possède un jubi ça voudrait dire que ça s'expliquerait peut-être que gigan et ses différents kamas et autant de puissance parce que je pense très fortement que chaque arbre divin possède une conscience comme ils l'ont expliqué dans le début du manga où on en vient aux origines de l'arbre divin et donc c'est ce qui expliquerait tout ça en fait moi je vois je vois très fortement un truc comme ça tu vois genre chaque arbre à un jubi finalement et donc ça ça pourrait être vraiment stylé par la suite ça pourrait être vraiment ouf en taçon ça que j'avais fait une vidéo dessus aussi à quelques temps c'est que moi je te rends carrément là dessus c'est que pour moi il ya plusieurs shinjou qu'on a vu dans les épisodes à aux alentours du 30 dans boruto naruto next generation on voyait mojiki kinshiki qui étaient dans l'espace il y avait plein de shinjou on a notre shinjou à nous sur terre qui est devenu jubi et tout donc il y avait une possibilité doit d'être un démon à queue entre guillemets de la globalité tous les shinjou se ressemblent un peu les mêmes caractéristiques physiques et tout donc ça que je vais déjà émaner moi il ya quelques mois le fait qu'on puisse avoir plusieurs jubi dans l'univers de naruto après vous allez là je vois déjà les gens qui vont s'emballer donc je vais vous vous refroidir un peu directement n'allez plus vous faire des délires à vous dire oh là là il ya plusieurs jubi donc on peut diviser plusieurs jubi donc avoir plusieurs kurama avoir plusieurs shukaku et tout vous emballez pas pour l'instant il ya plusieurs jubi on reste là dessus c'est déjà largement suffisant mais ça que là les possibilités sont assez folles c'est que s'il ya plusieurs shinjou et tout ça veut dire que les ototsuki ça se trouve ils sont ils ont les sont déjà tous plus ou pas sont les leaders ototsuki ont déjà tous jubi en eux enfin c'est à dire que non 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 mais moi je pense moi je pense j'avais déjà expliqué ça lors dans live et je pense que toi tu avais abordé un peu la même chose crois dans une vidéo si je me trompe pas dans une de tes théories j'avais trouvé ça hyper intéressant puisque ça rejoignait complet complètement ce que je disais en fait c'est que moi je suppose qu'il y a un arbre divin mais genre mère tu vois genre le l'arbre divin d'origine tu vois c'est le tout premier du de la base tu vois je pense qu'il est clairement il est en possession des ototsuki et il est possible qu'un des ototsuki c'est déjà temps c'est déjà emparé en fait de ce de cet arbre mais donc vu qu'ils ont récolté vu qu'ils ont lancé des récoltes d'arbres divins partout sur les planètes il est possible effectivement comme tu le dis qui ait plusieurs conscience de ces arbres donc plusieurs jubi mais qui sont tous finalement reliés à un seul arbre mère tu vois ce que je veux dire et donc c'est ce qui expliquerait pourquoi les ototsuki sont aussi puissants finalement tu vois parce qu'il clairement il sème des arbres divins partout dans la galaxie on a même vu momoshiki et kinshiki installés sur une planète derrière eux il y avait au moins 50 arbres divins détruits donc je suppose très fortement que que jigen est forcément lié il est forcément lié à ça c'était sûr et certain c'était sûr après il ya aussi le côté bon ça vous l'avez vu pro sence a fait déjà une vidéo récemment sur un peu les inspirations de naruto et les de manga comme j'ai envie d'ailleurs à voir sur sa chaîne kishimoto hikimoto c'était beaucoup inspiré de ça aussi c'est des personnes qui aiment beaucoup s'inspirer et qui ont beaucoup de recherches produit des choses c'est à dire que un élément qu'ils vont mettre c'est pas un élément qui va de là pour n'importe quelle raison c'est forcément qu'il y a une recherche derrière très souvent et donc il ya une histoire derrière le côté des arbres donc c'est une recherche que j'avais fait mais vous avez sûrement vu ça dans vos cours dsbt ouais mais moi je l'ai suivi ton truc est justement j'ai des suggestions à te faire aussi par rapport à ça il ya le côté donc des du cycle de spermatophytes donc vous savez très bien qu'un arbre ou une plante une fleur ou n'importe quelle autre chose il ya toujours une plante mère comme le dit pro sensei et donc vous avez des petites graines qui vont en tomber qui vont faire d'autres plantes ou bien des spores ou bien du coup des petits trucs qui partent de la plante pour faire d'autres choses on sait au tout début de l'histoire qui est une météorite qui s'est écrasée sur terre dans la météorite se trouvait une graine la graine de shinjou l'arbre à pousser etc donc on sait déjà que la graine plus ou moins même si c'était dans une météorite la graine vient de l'espace donc si on suit le cycle de spermatophytes de toutes les plantes qui existent dans notre monde à nous la graine du shinjou terrien entre guillemets appartient déjà à un arbre beaucoup plus âgé s'il ya un cycle de spermatophytes chez les shinjou qui sont des simples arbres ben voilà je dis simple arbre c'est quand même des arbres à cette cité tu diras mais voilà ouais mais tu sais moi mais tu sais c'est moi je pense que c'est tout à fait tout à fait plausible en fait ce que tu dis parce que parce que clairement les arbres divins nous ne sont pas apparus comme ça alors au début dans le manga on nous dit qu'une météorite est apparu comme ça mais quand tu suis jusqu'à la fin de naruto shippuden tu comprends que kaguya déjà elle est venue pour protéger cet arbre et qu'elle est arrivée déjà plusieurs siècles après l'apparition de l'arbre donc ça veut dire déjà que le ototsuki c'est pas parce qu'un arbre arrive que le tutsuki arrive juste après il met plusieurs siècles avant d'arriver et donc ça peut très bien justifier que l'arbre divin n'est pas arrivé comme ça il a été envoyé ici et kaguya elle a été envoyée ici volontairement par quelqu'un donc ça veut dire que le clan ototsuki envoie des récoltes et comme tu le dis l'arbre mère l'arbre de base en fait ça se trouve il a déjà été détenu par un ototsuki qui l'a déjà absorbé et du coup il ya eu une guerre entre les tutsuki à l'intérieur même du clan tu vois à qui qui va s'emparer de de l'arbre mère tu vois et c'est fortement possible c'est peut-être pour ça d'ailleurs que kaguya l'a été envoyé sur terre tout simplement ce que son père ou ou ça les générations d'avant se sont dit bah voilà il faut absolument pas que kaguya soit soit tué donc on va l'envoyer on va l'envoyer sur une planète hyper éloignée et elle est atterri du coup sur la planète terre tu vois en tout cas ça pourrait être plausible oui elle s'est en elle s'est enfuie mais elle s'est enfuie kaguya on me dit kaguya n'a pas été envoyé elle s'est enfuie oui mais elle fuyait quelque chose donc ça veut dire forcément que c'est parce qu'on voit que kaguya dans ses palais à la un espèce de culte auprès de son clan on voit qu'il ya des statues elle vénère en fait des gens donc ça veut dire que si elle ne voulait pas mourir et qu'elle a fui c'était pour protéger quelque chose était pour protéger que des gens ou repousser des gens donc c'est pour ça que je dis ça en fait de toute façon dans les épisodes de développement salut nava dans les épisodes de développement où on voit un peu l'histoire de kaguya avec tenji avec agoromo amoura et tout il ya une discussion qui se fait très rapidement entre kaguya et son mari donc tenji le père du basur ikudo et de amoura où kaguya lui dit clairement il n'y a pas à faire 40 recherches et c'est dit dans l'animé et tout d'ailleurs cet arc là était suivi par masashi kishimoto en personne aussi donc il n'y a pas d'histoire de serreurs dans série ou non tout simplement kaguya explique qu'elle vient donc au delà des étoiles et que là bas il ya une guerre et qu'elle fuyait complètement la guerre donc déjà on sait qu'il ya une guerre on sait qu'elle a fui la guerre on sait qu'elle avait marre de tout ça et elle veut d'ailleurs stopper les guerres c'est une envie qu'elle a kaguya c'est elle a vécu dans tous les cas un truc dans son clan qui est assez effroyable parce que pour qu'elle fuit complètement sa planète ou sa galaxie pour aller sur terre en tout du genre et vraiment faire son truc ouais non mais très clairement en très clairement c'est sûr que elle l'a dit elle même de toute façon que elle l'avait fui et qu'elle attendait effectivement l'arrivée de momoshiki kinshiki ou rachiki mais clairement si elle est si elle a fui et qu'elle a fui les guerres ça vous dirait ça voulait dire déjà que son clan était déjà en guerre donc voilà et moi pour moi jigan il est clairement au centre de ça ça c'est moi moi j'en suis j'en suis convaincu donc ce n'est que de la supposition mais moi je suis quasiment sûr que jigan est au centre du conflit que kaguya a évité quoi et que ça relierait concrètement les personnages et je pense que ça me paraît logique tu vois mais c'est clair qu'il ya d'autres ototsuki manière momoshiki et kinshiki l'ont clairement dire dans un des épisodes quand tu vois momoshiki et kinshiki qui parlent sur la planète et qui disent l'enflure il nous a trahi il aurait dû s'en remettre au clan quand il a découvert ce qui s'était passé sur la planète et qu'il ne l'a pas dit ça veut dire très concrètement que il y a d'autres membres du clan des clans tutsuki qu'on n'a pas vu ça c'est clair c'est sûr oui c'est sûr c'est sûr et ils sont plus puissants que kaguya ça c'est clair parce que je vois qu'il ya quelqu'un qui me posait la question moi dans mon live mais oui oui ça c'est sûr on sait pas vraiment de qui parlait kinshiki momoshikido parce qu'il se trouve il parle aussi de tonnerie et des événements de the last bah ça peut être tonnerie ça peut être urachiki mais à mon avis je pense pas puisqu'il l'a croisé après et sinon ça se serait terminé en momoshiki versus urachiki ou alors il parle de jigen parce que ça se trouve ils savent déjà que jigen est présent ça se trouve ils le savent déjà ça parce qu'on sait pas la relation qui avait entre jigen et momoshiki dans tous les cas pour venir à la puissance de jigen parce que tu en parlais jigen il est énormément puissant maintenant parce que déjà kashinkoji expliquait dans les derniers chapitres que naruto il lui manquait quelque chose pour vaincre actuellement jigen mais que boruto lui était la clé pour vaincre jigen donc c'était clairement posé donc déjà on avait un kawaki au tout début qui disait oh la 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 puissance de cette jamokage elle est égale à celle de jigen ou bien il surpasse complètement jigen donc voilà en fait il a dit il peut être plus fort que jigen voilà donc ça s'était posé au début en sachant que kawaki s'est entraîné avec jigen lorsqu'il était déjà beaucoup plus jeune et qu'après il a fui kara donc peut-être qu'entre temps jigen c'était déjà amélioré ensuite deuxième acte c'était kashinkoji qui voyait le niveau de naruto contre delta et kashinkoji explique voilà le 7e okage naruto n'est pas n'a pas le niveau entre guillemets des grosses grosses guillemets pour vaincre bah en fait c'est surtout que c'est surtout qu'on ne sait pas la marge de progression de jigen c'est à dire que jigen ça se trouve actuellement n'a pas la totalité de ses pouvoirs tu vois ça se trouve il peut moi pour moi le secret de buruto et c'est ce que j'avais dit dans une de mes plus ma plus grosse théorie que j'ai fait c'est que pour moi le secret de buruto c'est l'absorption de chakra l'absorption de pouvoir l'absorption de puissance tu vois contrairement à naruto qui partageait son chakra tu vois en tout cas c'est ce que j'avais essayé d'expliquer tu vois donc ça pourrait très bien très bien le cas pour jigen ça se trouve jigen c'est à la manière du kama qui aspire comme on en parlait tout à l'heure et ben ça se trouve c'est sa manière d'évoluer tu vois sa manière de monter en puissance tu vois ouais et dans donc on a eu ces événements là donc on a eu l'explication de kawaki l'explication de kashinkoji et entre temps là ces événements là je pense que ça se passe dans le présent c'est pas un flashback nien parce que au point de vue des planches il n'y a pas les bordures noires donc ce n'est pas un flashback comme à l'habitude de faire kishimoto ou hikimoto donc c'est un événement présent et entre l'événement kashinkoji dit complètement bah que naruto n'est sûrement pas niveau qu'on va de kashinkoji depuis bah jigen vient d'assimiler de prendre le chakra de jubi et donc d'avoir un mode donc il est encore plus fort que ce kashinkoji avait déjà prévu donc là jigen il arrive à un niveau assez démentiel parce que déjà sans absorber jubi kashinkoji expliquait que jigen était peut-être plus puissant que naruto et tout depuis il a absorbé jubi donc il encore plus puissant que prévu là jigen il arrive à une puissance assez démentielle et ça se voit sur les pages même si ce sont que des spoilers on a ce qu'ils observent jigen et ça ce qu'il a des petites gouttes de sueur il n'est pas serein du tout ça ce qui est vrai et pour que c'est ce qu'ils soient comme ça j'en parle avec prosensei qu'on préparait live et tout c'est ce qu'il s'est un mec qui s'est battu contre kinshiki tranquillement à un bras sans enlever sa cape et tout il avait l'air assez serein contre le début de momoshiki et tout c'est ce qu'il serait très très serein il va pas être dans la furie c'est pas un mec qui est très émotif et tout là c'est l'une des premières fois dans buruto dans l'univers buruto on voit un sasuke avoir des sueurs des façons des frissons et tout il regarde jigen et pour qu'il ne se montre pas qu'il reste vraiment caché à observer et tout parce que sasuke c'est un peu le mec l'ancien naruto c'est vraiment un mec qui peut aller tête baissée et se failliter contre des mecs il a tellement un niveau de cheaté maintenant sasuke ça se voit à l'époque où il a infiltré le château de kaguya il est tombé sur momoshiki et kinshiki il a même pas cherché à fuir directement il a commencé à se battre et après il a fuit là il voit jigen il change de forme et tout et le sasuke il reste flanqué cette fois ci il bouge pas du tout il a des sueurs froides et tout il reste regardé donc pour que le sasuke soit comme ça les gars je peux vous dire que jigen il va voir un niveau c'est clair moi déjà c'est clair que comme tu viens de le dire c'est si tu regardes les pages quand vous allez voir ces cases là parce qu'on peut pas les montrer mais quand vous allez les voir et que vous allez voir la tête de sasuke quand il quand il se rend compte de la personne qu'il a à côté de lui en fait on a l'impression que sasuke le voit et quand il le voit il ressent la même aura qu'il a ressenti quand il a vu djubi en fait c'est à dire une aura écrasante tu vois un chakra tellement puissant que ça t'écrase un peu comme une pression spirituelle dans bleach tu vois et en fait on voit que clairement il a des goûts de sueur parce qu'il se dit je ne peux pas entamer le combat là c'est c'est trop compliqué il peut pas entamer le combat et je pense même que aussi c'est le fait d'être venu dans cette dimension là ça lui demande une énorme quantité de chakra donc je pense que déjà quand il vient il est déjà en position de faiblesse et d'ailleurs on l'avait vu contre kinshiki il avait été obligé de quitter le combat parce que le fait de traite de voyager de dimension dimension lui demande énormément de ressources donc le truc qui pourrait être intéressant c'est qu'on pourrait faire le parallèle avec justement boruto et son jougan qui lui permet justement d'être relié aux dimensions d'otutsuki et de ne pas perdre de chakra quand il voyage de dimension dimension donc on pourrait très bien imaginer un petit peu que boruto sera un petit peu l'espèce de portail qui relierait la dimension d'otutsuki à la planète terre ce qui permettrait d'éviter les pertes de chakra inutiles comme là sasuke clairement on arrive on voit que il peut pas entamer le combat il peut pas entamer le combat s'il entame le combat il sait qu'il va se faire poutrer donc je pense qu'il va essayer de partir il va essayer de fuir mais ça va être très compliqué parce que le personnage qui est à côté de lui il a l'air très très puissant vraiment très très puissant de toute façon c'est pas dur pour les personnes qui pensent avoir un combat sasuke jiguen s'il y a un combat qui s'entame je vais pas m'enflammer non plus à dire que sasuke pourrait mourir mais vu le niveau d'après les rumeurs d'après le niveau que peut avoir jiguen si jiguen remarque que sasuke est là alors il y a deux possibilités soit bon on a un sasuke qui va se barrer dans sa dimension avant d'être remarqué soit on a un jiguen qui remarque sasuke et la phrase ultra badass ce serait un jiguen qui fasse bon ça va c'est qu'un insecte je peux pas avoir je veux pas craindre de lui on va laisser filer et tout ça montrerait vraiment que le jiguen considère sasuke comme un insecte et ça ça serait ultra badass comme phrase en mode bon vas-y c'est qu'un petit ninja de merde donc je peux le laisser ça montrerait la puissance du bonhomme soit on pourrait avoir quelques échanges de coups entre jiguen et sasuke ça montrerait la puissance écrasante de jiguen et au retour de sasuke dans notre monde autre guillemets bah sasuke il y aurait directement choper naruto et dire bon genre de recroiser un mec dans la dimension là c'est je pense le fameux jiguen donc en plus naruto a entendu parler de jiguen avec delta et tout il pourrait lier un peu les morceaux et là sasuke dirait par contre le mec sur qui je suis tombé là c'est c'est nullement comparable à ce qu'on a rencontré avec madara avec obito avec kaguya non mais clairement ce que j'ai rencontré c'est abominable qu'on a intérêt de se préparer et pourquoi pas on sasuke qui veut aussi expliquer bon voilà l'une des solutions qu'on a c'est peut-être ton gamin quoi parce que nous on pourra pas le faire quoi ouais puis aussi je pense que ce chapitre nous montre très explicitement que même un personnage comme sasuke ou naruto peut mourir je suis désolé de casser l'ambiance mais en même temps c'est ça me paraît tellement logique je veux dire quand tu vois le personnage quand tu vois sasuke là les yeux qu'il fait donc on n'a pas encore la traduction n'a pas encore les phrases exactes et c'est tout ce qui se dit mais je pense que je pense qu'il va je pense qu'il est en flip et très clairement un personnage comme ça ça montre très clairement que maintenant naruto et sasuke ne sont plus inatteignables avec des personnages comme leo tutsuki ils ne sont plus inatteignables et ils peuvent tout à fait bah malheureusement comme le disait darkos mais ça pourrait être vraiment stylé vraiment badass qu'un mec comme jiguen dise ouais ah c'est sasuke bah pas de problème il est pas assez fort pour moi tu vois genre allez ça dégage tu vois ça pourrait être vraiment stylé parce que ça te montrerait que tu vois depuis le début du manga le début du manga boruto tu dis que naruto et sasuke sont au sommet de la hiérarchie des chez les shinobi et c'est le cas en termes de puissance bah jigen il est balai tu vois c'est rien là ça te mettrai une vraie menace là tu dirais mais oui ils peuvent mourir et là ça met une vraie menace sur le monde des shinobi tu vois et donc il ya wolf qui me dit voilà ce que dit sasuke en parlant de jigen il admet sa grande infériorité face à jigen et qu'il est largement au dessus de ses attentes il doit prévenir naruto et boruto plus vite voilà c'est ce qu'il va chercher à contacter naruto et boruto direct par contre c'est ce que je trouve ça hyper intéressant je rigole sur sa stylé classe à la fois que sasuke cherche à prévenir son élève tu vois ce que souvent le sensei veut un peu protéger son élève et tout et souvent dans les mangas le sensei ne prévient pas trop l'élève pour pas le mettre en danger et pas trop l'inquiéter mais là sasuke veut contacter naruto et boruto tu vois c'est même pas contacter naruto et shikamaru naruto et gaara tu vois c'est je veux contacter naruto et boruto genre c'est comme si le gamin de 12 ans il a un il a alors il a un truc à jouer là dedans tu vois donc le truc intéressant je vais penser à ça c'est que sasuke espionne jigen et tout et qu'il voit jigen utiliser le kama donc peut-être que sasuke va aussi tilter le truc avec timme ça ressemble à sasuke à boruto et dire bon bah boruto moi ce que j'ai vu dans la dimension et tout ce que tu as sur ta main ça ressemble exactement à ce qu'avait le mec dans la dimension et tout donc il ya moins ça c'est je viens d'y penser mais de toute façon si on suit la si on si ça se suit chronologiquement et que là par exemple ce qui se passe avec sasuke se passe en parallèle de ce que naruto est en train de faire ça voudrait dire que là par exemple sasuke n'est pas au courant non plus de l'attaque de delta n'est pas au courant non plus que boruto quand il a touché la main avec kawaki ici il a vu une vision de momoshiki tu vois il ya trop de choses qui se quand tu recoupes toutes les infos tu dis mais oui en fait ça se passe en parallèle et du coup c'est ce qui explique que sasuke n'est pas encore au courant tu vois donc c'est ça qui est cool c'est que là ça va ça va être sasuke à la moitié du puzzle naruto et boruto en l'autre moitié donc quand ils vont se rencontrer ça va être je crois qu'ils vont mêler le puzzle ils vont dire putain qu'est ce qui nous arrive là parce que moi je pense moi je pense un truc pareil que je viens de penser je viens de réfléchir à ça mais moi je pense qu'il ya un des symboles là qui est sur les murs là qu'on voyait derrière derrière sasuke je pense qu'il ya un des symboles qui pourraient être liés à l'oeil de boruto tu as la tête parce que je pense que les symboles qui sont sur les murs très clairement comme tu dis représente à rutsutsuki mais je pense que effectivement ceux qui sont cassés là pourrait très bien signifier ceux qui sont morts et que un des un des deux jutsu unique du clan tout ce qui pourrait très bien que le jougane s'est retrouvé finalement battant boruto tu vois donc le boruto a hérité finalement de ce pouvoir tu as un peu comme une transmigration de puissance tu vois ouais alors moi j'aime ça je maxime guestin qui demande si on a parlé des des magatama sur les vêtements on en a parlé en tout début de live d'ailleurs en parlant de max sur les vêtements ce que je vais dire deux choses aussi par rapport au gigan qui voit ça ce qu'est ce serait intéressant qu'il explique une phrase aussi bon ça amènerait absolument rien de vos scénarios de votre cas où mais que gigan voit ça ce qu'est donc ça ce qu'est qu'il ya ou chiwa et qu'ils fassent une phrase du genre ah c'est le c'est le métis c'est le métis ototsuki c'est comme ça parce que c'est la descendance du côté de d'un vrai tout mais dans des générations et des générations de couplement avec des terriens et tout parce que bon pour ceux qui ne l'ont pas encore compris naruto sasuke et tout ils ont quand même des parties extraterrestres en eux c'est que le côté chakra ça vient uniquement c'est le chakra c'est extraterrestre à 100% la tête avant que shinjo kaguya tout ce bordel arrive il n'y avait aucun humain qui avait des super pouvoirs c'est des humains absolument comme nous donc les ninjas du monde entier aujourd'hui ont un pouvoir de une énergie extraterrestre en eux le chakra c'est purement extraterrestre comme pouvoir donc ce serait intéressant c'est qu'ils voient sasuke qui fasse un c'est le libri d'humain ototsuki uchiwa c'est genre vraiment on sait c'est genre le petit parasite notre clan tu as un descendant notre clan et tout ce serait hyper intéressant qu'ils réduisent sasuke à un vieux descendant pt serait tellement stylé qu'ils fassent un truc comme ça ouais carrément carrément mais tu vois là par exemple je vois les marquis qui met pro sensei mais boruto avait le jougan ou le pouvoir de l'oeil avant d'avoir reçu le kama alors effectivement mais justement c'est ce qui fait que ce descendant s'il est un des s'il est un des descendants je parle de de ototsuki puisqu'il a forcément un lien avec le tutsuki également boruto ça pourrait être après c'est c'est qu'une supposition ce que j'ai dit par rapport au symbole qui était sur le mur et l'oeil de boruto c'est juste un rapprochement qu'on pourrait éventuellement faire mais mais effectivement il avait avant de recevoir le kama mais c'est pas quand il a reçu le kama qu'il était déjà héritier du pouvoir d'otutsuki il avait déjà héritier du pouvoir d'otutsuki avant même qu'il ait reçu le kama le kama lui était donné par momoshiki et momoshiki avant qu'il lui donne lui avait déjà dit qu'il avait hérité de ce pouvoir donc ça veut dire qu'il était déjà héritier du pouvoir divin entre guillemets donc voilà c'est juste pour éclaircir le truc car c'est important d'éclaircir un peu tous les points aussi sur le vêtement de jigan je reviens aussi parce que ça c'est un truc qui est tout bête donc vous le savez le logo de l'organisation cara ça symbolise un coquillage cara veut également dire coquillage il ya vraiment une thématique entre les coquilles vides les réceptacles le fait de remplir les récipients et tout il ya un peu ces modèles là et on voit que lorsque jigan passe en mode de chakra donc vraiment le manteau de jubi on voit que le logo cara change dans son dos aussi ça devient tout noir avec une barre qui transperce le logo donc est ce que c'est l'évolution du coquillage est ce qu'il n'y a pas un mystère derrière tout ça parce que c'est vrai que j'ai bon vous l'ai dit dans plusieurs vidéos pro sensei j'ai au téléphone très souvent on a plusieurs théories qu'on émane et tout et et plein de projets et tout on reviendra ça sur plus tard mais le logo en lui-même de cara cache beaucoup de choses parce que ça symbolise un coquillage on sait que ce ce coquillage symbolise des choses le faible en quand je me répète mais les récipients vides le fait d'être un réceptacle c'est une coquille vide parce que kawaki c'est une coquille vide là on voit que le logo passé en mode jubi le logo dans le dos change alors que naruto je prends l'exemple quand il passe en mode de manteau de chakra le logo zomaki ne change pas forcément ni rien là on voit que c'est quand même jouer sur le fait que le logo change que le coquillage se transforme et tout donc à voir s'il n'y a pas une thématique derrière tout ça aussi il ya aussi alors je sais pas mais tu vois j'en avais parlé dans ma vidéo des inspirations comme tu l'as dit tout à l'heure mais aussi ça a été traduit aussi autrement cara parce que cara ça peut être aussi le un endroit en fait dans les temples avant que tu rentres dans le temple il ya comme un sas qui sépare l'entrée du de l'intérieur du temple et cara ça signifie ça aussi ça signifie cette partie là en fait comme une passerelle comme une passerelle voilà c'est ça un peu comme une passerelle c'est à dire que c'est un endroit où les gens avant de rentrer de mettre les pieds à l'intérieur du temple devait passer par ce sas tu vois et ça a été traduit également cara et d'ailleurs jigen en sanskrit ça veut dire l'oeil compatissant de bouddha voilà comme ça je vous le dis si vous voulez le savoir c'est sympa c'est sympa donc on a tous ces systèmes de logo mais vraiment les logos qui a sur les murs on va revenir parce que voyager il ya mormi gigan kaguya les logos de gauche on les connaît absolument pas la présence de sas qui est tout comment sas qui a trouvé la dimension là je pense qu'on aura des réponses aussi est-ce que c'est plusieurs mois de recherche et tout on verra ça donc on a des apparitions donc là on va encore une fois calmer un peu les gens qui ont gueulé à les piques et tout kaguya n'est pas présente kaguya n'est pas du tout présente et momoshiki ne sont pas du tout présents c'est des sortes d'hologrammes ça se voit c'est un peu le même effet qu'on a avec avec boro j'y ai pensé direct quand j'ai vu ça j'y ai pensé direct ouais c'est même tout qu'avec boro alors il n'y avait pas comme leur jeu on a une sorte effectivement de kaguya donc il kaguya est présente sur la stèle ça ça se voit à 100% elle est présente sur sur la stèle avec des espèces d'hologrammes donc ça ça va être purement de la théorie je pense qu'on n'aura pas la réponse est ce que c'est le fait que quelque part dans ce monde cette dimension réside l'âme de kaguya qui est entre guillemets scellé parce que dans le même moment il y a aussi l'hologramme de momoshiki qui apparaît est-ce que c'est sasuke qui via sa pupille aperçoit un moment passé je pense pas parce que là ça part très loin mais le fait que kaguya elle connaît momoshiki et tout sauf que kaguya lorsqu'elle avait connu momoshiki elle n'avait pas encore mangé le shakura no mi donc elle n'avait pas cette forme qu'on voit actuellement donc je me suis dit à un moment est ce que ce serait pas sasuke qui via son oeil verrait en hologramme ce qui s'est passé en rencontre dans ce lieu là et quelques centaines d'années et tout mais ça collerait pas parce que kaguya a déjà sa forme divine et à l'époque où elle aurait vu kinshiki momoshiki et tout elle n'avait pas justement cette forme de femme divine de déesse lapine comme elle est connue donc c'est très spécifique alors un petit détail aussi la planche en bas à droite il ya beaucoup de gens qui m'ont dit ah c'est spécial on a kaguya qui prend momoshiki dans ses bras et tout mais ça c'est un dessin qui est très spécifique je pense que c'est juste sasuke qui parle de momoshiki et de kaguya et on voit juste le visage de kaguya et momoshiki un peu en dessous donc c'est vrai qu'au début moi je pensais que c'était comme momoshiki qui était un peu dans les bras de kaguya et tout mais je pense pas je pense que c'est juste un effet artistique qui a un peu glissé dessus et après à gauche donc on voit qu'il ya sasuke qui est en train de marcher sur les stèles et tout comme si d'examiner les stèles et il ya la stèle donc de gigan qui s'active elle s'active en noir et on voit que dans les pages d'après ou et d'avant il ya sasuke qui est caché donc qu'il ya gigan qui est présent dans cette dimension on peut comprendre qu'elle est purement ou tsutsuki à 100% parce qu'il n'y a que des ventes ou tsutsuki et c'est bourré d'hologrammes bourré même les décors sont très très digne hyper beau ouais ouais on sent on sent que là ils sont dans une dimension où voilà quoi la vie extraterrestre il est extrêmement divine tu vois un peu céleste c'est c'est ça fait vraiment trop stylé en vrai donc c'est stèle qui s'active moi dans l'ordre je pense qu'on a sasuke qui sort de la dimension il voit les stèles il examine un peu il passe au point de vue des stèles avec son chakra dans la pomme de ses pieds il examine un peu les stèles sauf que là il ya une stèle qui s'active celle de gigan il sent du chakra qui commence à s'approcher il se cache on a gigan qui apparaît et tout peut-être que gigan va faire quelques trucs qu'on n'a pas vu dans les spoilers on a un jubi qui apparaît d'après ce que disait wolf gigan parle vraiment un jubi comme si c'était limite son animal de compagnie il attend de faire bon allez c'est bien mon garçon comme toi et tout après il absorbe le chakra donc de jubi il passe en mode entre guillemets jinshuriki de jubi parce que bon ça ça reste à voir il n'absorbe que le chakra mais est-ce que oui voilà il y a vraiment des délirent plein de pages manquantes donc c'est très dur à illustrer mais on le fait voilà qui est l'est en train et c'est tellement c'est ouf parce que on n'a que des spoilers on a peut-être cinq six pages au total mais il ya tellement il ya tellement juste en cinq pages ils te font mais tellement parler c'est et il ya 40 et 41 par ce mois ci donc on n'est pas on n'est pas prêt pour le prochain chapitre là ça va faire vraiment trop mal donc après la réincarnation d'un ou tsutsuki des vins divins et élus dimitri market effectivement ça peut être possible que buruto soit déjà lui-même un transmigrant d'un autre tsutsuki ou d'une réincarnation c'est possible aussi je viens de remarquer aussi car ce que kawaki ça se tombe on s'emballe mais c'est pas du tout kawaki c'est un autre qui vient de débarquer qu'au milieu c'est la branche de kaguya et que jigen il est lié à kaguya peut-être par un lien de famille ou quoi que ce soit et qu'en fait la branche de gauche et la branche du milieu sont en guerre parce que quand tu regardes bien en plus l'oeil qui représente celui de jigen donc celui qui est au milieu en haut tu as l'impression que c'est l'oeil droit et que l'autre qui est en bas à gauche tu as l'impression que c'est l'oeil gauche genre que ces deux yeux qui se complètent du même visage tu vois ça pourrait être stylé depuis terre je regarde le symbole en bas à gauche il dit grave quelque chose crois que la corde en bas à gauche ça représente pas celle de kinshiki kinshiki il avait qu'une corne sur la tête ça ressemble à celle de cave madara en mode jubi ah peut-être ouais 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 c'est exactement celle de madara ouais peut-être sur wikipédia c'est exactement celle regarde celle de kinshiki aussi attends je vais juste répondre à un abonné à moi parce que je lui ai promis que j'allais lui répondre donc je vais lui répondre parce que depuis tout à l'heure je réponds pas il va péter un câble il va m'envoyer et pour moi donc je vais lui répondre en fait il me mettait je pensais que le kama de jigen peut absorber kawaki comme le ringan de momoshiki à absorber kinshiki tu veux dire qu'en fait que jigen serait capable de transformer kawaki en fruit et de l'absorber ou tout simplement de l'absorber pourquoi pas c'est une possibilité après je pense que kawaki est trop important pour jigen pour l'instant je pense qu'il veut faire quelque chose avec kawaki quelque chose de que lui même ne peut pas faire tout seul je pense que c'est pour ça qu'il avait besoin de kawaki c'est peut-être pour ne pas prendre un risque je pense qu'il va être obligé d'acquérir un pouvoir qu'il ne peut pas mettre dans son propre corps et obligé d'avoir un corps c'est bon ça j'ai vérifié donc kaguya au milieu au dessus jigen et à gauche j'ai vérifié c'est momoshiki kinshiki ouais voilà tu vois c'est ça c'est ça ok donc l'oeil au milieu c'était la forme qu'avait en soi guillemets ce qu'on appelle gataille momoshiki donc momoshiki une fois qu'il avait bouffé kinshiki mais c'est vrai que sur la stele il est déjà symbolisé tu vois avec l'oeil sur le front qui est déjà symbolisé avec l'oeil sur le front alors que kaguya elle a eu ce pouvoir là arrivé sur terre ouais mais ça se trouve ça se trouve elle avait déjà absorbé quelqu'un avant ouais mais elle avait jamais de l'oeil sur le front alors ça dépend ce qui symbolise l'oeil sur le front parce que quand elle a bouffé le quand elle a bouffé le fruit de l'arbre divin c'est là que l'oeil sur son front est apparu c'est quand elle a mangé l'arbre le fruit de l'arbre divin que son l'oeil au milieu de son front il a apparu avant ça elle avait pas d'oeil au milieu du front de toute façon je te dis c'est trop compliqué tu vois c'est ce que je me dis en même temps il me dit à gauche c'est bien momoshiki et kinshiki tu peux faire un comparatif des cornes par contre à droite c'est là où c'est effacé on voit pas du tout il met le seul point où ça colle pas c'est l'oeil mais momoshiki on a bien une fois son corps éveillé il m'a dit c'est bizarre mais en bas c'est bien kinshiki à 100% c'est pour ça donc gâte et momoshiki comme t'as dit bien vu mais après de toute façon c'est compliqué parce qu'en plus l'oeil c'est pas exactement ça c'est pas un riné charingan qui est dessiné c'est le même oeil c'est le même oeil qu'il y a sur genre agoromo quand il est en mode d'ermite tout à la fin là l'espèce d'oeil bizarre ouais ouais je sais pas mais il est bizarre c'est pas c'est pas exactement je veux dire que les gens dans le live le confondent pas ceux qui n'ont pas vu l'image le confondent pas avec un vrai riné charingan comme avait comme avait madara au milieu du front ou même kaguya au milieu du front avec les neuf tomoe là c'est pas du tout ça en fait ça fait un espèce de cercle avec un cercle encore à l'intérieur avec encore un cercle à l'intérieur tu un peu comme le ringan quoi en fait finalement dans tous les gars ça veut dire que là sur les stèles on a gigan kaguya kinshiki momoshiki orashiki ne figure pas dessus est-ce que orashiki fait partie des stèles de droite est-ce que bah il a été supprimé entre temps on apprendra ça un jour j'espère pas parce que orashiki dans tous les cas personnellement je pense qu'il aurait une part très importante dans la série donc voilà encore une fois qu'un minimum de recherche avec wolf senpai avec pro sensei bah on sait qu'il y a eu bon après c'est pas une surprise on savait qu'il y en avait plein mais on sait qu'il y a bel et bien déjà un autre duo d'otutsuki qui a disparu comment ils ont disparu est-ce que c'est suite à la fameuse guerre qu'il y a dans l'espace est-ce que c'est gigan qui a supprimé est-ce que l'un des deux était orashiki est-ce qu'on sait pas en tout cas on sait que là on a quatre ototsuki d'identifier les deux droites on peut pas les identifier de toute façon et est-ce que ça appartient à la branche de alors là je pense qu'il va y avoir des théories comme quoi ça pourrait appartenir à la branche de tonnerie mais non pas moi je pense que les stèles datent d'il ya très très longtemps et on a eu donc gigan on est kaguya sauf que kaguya après elle a eu agoromo et amoura après amoura séparé sur la lune et lui il a fait sa descendance tu vois donc dans le côté tonnerie donc je pense que le côté tonnerie et tout c'est beaucoup trop récent pour sa figure sur une stèle aussi ancienne donc je pense qu'à droite oublier le côté je pense branche d'amour à branche de de tonnerie tout je pense à rompte à bien plus haut dans la hiérarchie dans la l'histoire de tutsuki ouais c'est sûr puis de façon la branche de tonnerie c'était une branche parallèle au clan et d'ailleurs elles se sont fait exterminer presque donc après là je pense qu'on parle clairement de la branche principale en ce qui concerne les images qu'on a vu et kaguya notamment par exemple qui était je pense lié à la branche principale après attend parce que je vois des personnes moi dans mon chat qui s'embrouille à moitié entre naruto plus fort que jigen jigen était plus fort que naruto ça sert à rien de s'exciter les gars on sait pas on sait pas voilà pour l'instant pour l'instant on mettait personne au dessus de personne même si naruto pour vous est un symbole de paix que vous l'avez idéalisé qu'il est vraiment stylé il n'y a pas de problème mais effectivement jigen peut tuer naruto donc voilà et je pense que c'est pas une question de force en fait après ça sera plus une question de comment tu vas le combattre en fait et ça ça je pense que ça serait plus ça le véritable problème et sachant qu'il faut quand même se dire aussi que naruto il a pas vaincu kaguya tout seul donc je préfère le préciser quand même sachant que kaguya n'était pas une combattante et sachant que kaguya ils n'ont pas spécialement vaincu l'ont juste scellé parce que comme l'a dit agoromo kaguya est tellement puissante qu'on ne peut pas la vaincre on peut juste la sceller elle est tellement monstrueuse que même la seule solution qu'avait rikudo parce que pour moi agoromo et amoura avait une puissance légendaire je pense qu'ils sont un peu supérieurs enfin dans leur âge d'or entre guillemets c'est un peu supérieurs à sasuke naruto déjà eux à l'époque ils pouvaient même pas rivaliser avec leur propre mère alors qu'ils avaient vraiment on va dire 50% de son tsuki ils avaient une puissance légendaire et tout enfin c'est eux qui ont quasiment tout créé au point de vue du chakra et du ninchu déjà eux pouvaient la faire contre leur mère ils ont dit bon la seule solution qu'on a c'est vraiment la celle tout ce qu'on peut faire donc ouais non mais c'est c'est pareil attend parce que moi je m'entends à double à moitié dans ton ton live des fois quand je parle à travers mon casque que je m'entends enfin je sais pas si tu as un souci au niveau du son si tu as changé quelque chose mais ouais non moi j'ai tout qui est bien non bah ça a l'air d'être bon je m'entends plus mais des fois je m'entendais dès que je parlais ça refaisait un son je vois encore il y en a ils sont chauds il y en a ils mettent naruto supérieur à jigen kaguaki il a dit lui même donc arrêtez de forcer avec votre jigen mais c'est toi sotsuki aizen je vais te refroidir deux secondes parce que je crois que tu fais trop le malin écoute moi je suis pas je suis pas contre je ne suis pas contre le fait que naruto soit supérieur à jigen il faut arrêter avec cette connerie là c'est juste que kaguaki n'a pas dit que naruto est supérieur à jigen il a dit il peut être plus fort que jigen et faut savoir que kaguaki pour moi n'a jamais vu la véritable puissance de jigen donc arrêtez de faire des combats inutiles on sait rien pour l'instant de jigen on l'a vu dix fois dans le manga contrairement à naruto qu'on l'a suivi toute sa vie donc arrêtez de le comparer ça sert à rien de vous battre à savoir lequel est le plus fort entre les deux on s'en fout on verra dans je pas moi dans 50 70 chapitres ça sert à rien de s'exciter donc là j'envoie là dans les commentaires ils se défoncent entre eux à coups d'arguments mais si les plus fort maintenant il est plus fort mais ça sert à rien de faire ça les gars vous perdez votre temps il sait la ville est partagée entre les deux ça sert à rien de s'exciter alors il y en a même qui disent kashinkoji a dit jigen plus fort que naruto tu vois donc c'est pour ça vous n'allez jamais arrêter les gars avec les arguments il ya des arguments des deux côtés donc fait la paix c'est bon on verra ça plus tard c'est pas grave arrêtez vous mais moi j'ai un peu parlé dans le chat un sac là j'ai des je vois pas pourquoi naruto mourrait après ça on va pas revenir dessus 40 fois le côté naruto le côté qui est plus fort que qui ça c'est des éternels débats de n'importe quel manga de sont les gens ont toujours aimé ça même opposé un peu les personnages de manga complètement différente mais oui mais oui comme ça ça sert à rien de partir là dedans c'est pas trop le sujet du live aujourd'hui après le seul truc que pro sensei moi on peut dire c'est que par rapport à tout ce qui est mort naruto c'est ce qui est tout on va pas rentrer là dedans c'est pas le but mais il n'y a aucun personnage qui est immortel c'était la preuve sur plein de manga et ce même sur son naruto à plusieurs reprises même si le personnage est extrêmement puissant personne n'est immortel donc ça par contre qu'il soit un héros ou un anti héros ou un antagoniste comme protagoniste aucun héros est immortel et invincible donc c'est pour ça qu'arrêter de dire que naruto est invincible naruto il peut mourir comme je l'ai déjà dit naruto tu lui tranches la tête tu l'empoisonnes tu le coupes en deux il meurt il survit pas faut arrêter de les objets qui me trollent de fou genre je fais il n'y a aucun personnage qui est immortel et un mec qui fait moi aussi daniel un peu immortel quand même et là je fais oui il donne il est immortel mais la preuve shikamaru il a il a tué à quelque part même il donne est mort tout seul parce que kishimoto avait dit en interview que même si on pouvait pas le tuer via les blessures ou via les coupures ou la décapitation l'une des morts sur lesquelles il ne pouvait mourir c'était pas par exemple la mort de faim bah oui bien sûr kishimoto explique quelques voix là même sous les gravats il était peut-être encore en vie mais par contre il serait mort de faim ça c'est sûr et il a dit en interview il était mort de faim il a dit non mais c'est sûr c'est sûr j'avais une question qui était sympa mais si jigan est un ototsuki comment il peut avoir une apparence humaine et donc on me dit jigan n'est pas un humain et tout ça j'ai fait une vidéo dessus récemment c'est vrai que le côté ototsuki ils ont mis en sanglouement tout et tout comme le côté pas sans kuchiwa les cheveux bruns et tout tu vois le côté ototsuki c'est vraiment cheveux très clairs peau pâle un peu c'est l'événement un peu atypique et jigan est complètement différent de ça moi la seule théorie que je pourrais émaner c'est peut-être qu'il y ait un ototsuki qui s'est déjà réincarné dans jigan c'est possible après on sait que là le côté du kama et tout il y a vraiment une histoire d'être le réceptacle de quelqu'un on sait que on a buruto qui a le kama et donc via son kama c'est un réceptacle de momoshiki kawaki a un kama donc c'est un réceptacle de jigan jigan a un kama est ce qu'il a déjà été le réceptacle d'un ototsuki à l'époque c'est possible après ça que pour l'instant l'apparence de de jigan entre guillemets des grosses guillemets ototsuki voilà parce que là on parle beaucoup d'un jigan ototsuki depuis quelques semaines mais rien garantit que c'est en tootsuki ça se trouve c'est un autre clan extraterrestre qu'on connaît pas pour l'instant et oui c'est clair c'est clair nickel game parce que c'est pas parce qu'il a un mode de jubi que c'est en tootsuki je rappelle que madara et hobito avait le mode de jubi et pourtant ce ne sont pas du tout d'otsuki donc ça se trouve ça que moi j'avais une théorie à l'époque j'avais fait un live avec pro il ya maintenant quelques longs mois ouais j'avais dit ouais ça qu'on a beaucoup la référence à la lune et tout et donc ce qui est beaucoup lié à la lune est ce qu'il aurait pas un clan qui serait lié au soleil ça se trouve la théorie de il ya cinq mois là est bonne et ça se trouve jigan fait partie de ce fameux clan du soleil c'est pas mais mais en fait jigan ça peut être ça peut être un humain qui a bouffé un fruit du 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 chakra tout simplement je veux dire ça peut être n'importe qui ça peut être n'importe qui moi après selon moi je me suis déjà exprimé par rapport à jigan alors je rejoins je rejoins ton truc par rapport au clan du soleil et tout ça peut être une théorie super intéressant d'ailleurs et je crois que tu en avais déjà plus ou moins un petit peu parlé j'avais trouvé ça super intéressant mais tu vois par exemple jigan moi la première fois où je l'ai vu la première fois où je l'ai vu je me suis dit lui il est lié au tutsuki c'est sûr tu vois franchement même s'il n'a pas les l'identique les identiques caractéristiques des aututsuki c'est à dire cheveux blancs peau pâle etc il est noble il a une posture noble il a il a exactement le style franchement tu lui change que lui change ses cheveux noirs tu les mets en blanc tu lui change ses biakugans noirs tu les mets en blanc c'est un aututsuki quoi franchement c'est un aututsuki portrait craché quoi portrait craché après c'est vrai que là par contre ce qui est intéressant à faire comme thématique encore une fois c'est qu'otutsuki vraiment centré sur le blanc à 100% au point de vue de leur pouvoir de leur couleur de cheveux et tout jigan dans sa façon d'être c'est beaucoup de noir oui encore une fois tu as un peu l'opposition du blanc et du noir le yin et le yang et tout la lune du soleil donc parfois il y a en tout cas à creuser là-dedans c'est que ce qui très blanc jigan c'est des qui sont énormément noir déjà de base je suis long sur le lion noir il a un vêtement qui est noir son armée noire son logo le haut de son organisation est noir doit voir à voir à voir moi c'est clair que tu as le côté blanc tout ce qui est noir kara quoi ça ça peut être intéressant comme parallèle à faire après de toute manière je pense qu'il y a moi j'en ai déjà parlé d'ailleurs de ma dernière vidéo de la philosophie de naruto à travers le bouddhisme il faut savoir que dans le bouddhisme en fait les ceux qui atteignent l'éveil ceux qui atteignent l'éveil et c'est pour ça que je pense que jigan à la manière d'un peu d'un agoromo a atteint finalement un peu des pouvoirs célestes et pouvoir l'éveil en fait le pouvoir divin si tu veux quelque part en gros c'est des personnages qui sont au delà de la souffrance c'est à dire qu'ils sortent d'un certain cycle de réincarnation et transmigration et du coup on pourrait très bien se dire que peut-être que jigan ce qu'il cherche à faire justement c'est peut-être parce qu'on ne sait pas en fait vraiment l'histoire de jigan on ne sait pas pourquoi il fait ça on ne sait pas c'est quoi son but c'est rien tu vois on sait rien en fait on sait pas c'est quoi son but réel pourquoi il fait ça pourquoi il a besoin de kawaki pourquoi il a besoin d'un réceptacle qu'est ce qui foutrait dans la dimension de ototsuki est ce que c'est véritablement la dimension de ototsuki là qu'on voit ou est ce que c'est une dimension parallèle une qui est liée est ce que c'est le siège de kara ou le siège de ototsuki on n'en sait rien en fait et c'est ça en fait c'est qu'on est tout le temps dans le flou systématique et c'est assez compliqué de se dire que bah oui je suis sûr que c'est ça je suis certain que c'est ça on est certain de rien du tout en fait mais rien absolument rien c'est de la pure de la pure spéculation mais par contre moi tout simplement sur le côté kara parce que encore une fois j'ai pas de ça avec ma pro il ya encore quelques temps c'est kara c'est le coquillage le coquillage selon moi c'est symboliser comme une temps une préface sur le coquillage ça cache un réel but un réel truc le coquillage ça peu importe le coquillage quand il s'ouvre et quand il se dévoile ça cache quelque chose toujours ce soit une perle que ce soit oui un mollusque un animal ou autre le côté kara pour moi c'est vraiment qu'une préface de ce que fait de l'organisation et tout et moi je m'attends tellement à voir un peu mais je sens c'est ça le sentiment que j'ai eu en lisant j'ai mis une kinokyojin donc je vais pas spoiler parce que je sais que l'épisode en question sort cette semaine là mais vous allez voir quand c'est l'épisode qui sort donc ouais bah ce week-end si je me trompe pas donc là vous allez avoir le rn jaeger transition snk qui va arriver dans le fameux sous sol et donc il va ouvrir un livre ce livre vous allez voir il va révéler énormément de choses ce que vous avez dans la preview et tout et quand vous allez découvrir ce qu'il ya dans ce livre là vous allez vous prendre une claque monumentale parce que vous allez juste complètement découvrir une chose c'est que l'univers snk en trois quatre saisons mais en fait vous avez juste rien découvert en fait tout simplement c'est que vous allez vous dire bon bah en fait c'est cool on pensait connaître snk mais en fait on connaît seulement deux pour cent de l'univers snk et je m'attends tellement à voir la même chose avec boruto c'est qu'on va nous dire en fait kara c'est que la préface d'un réel plan et d'une d'un réel visage voilà ce qu'on prépare voilà ce qu'on veut faire voilà ce qu'on veut faire réellement de notre objectif et tout je pense que quand ça ça va être révélé on va se prendre une claque mais phénoménal mais c'est clair je suis sûr que ce qu'on va nous révéler c'est un truc what the fuck du genre voilà il ya les limites genre je sais pas il ya deux planètes terre il ya plusieurs galaxies plusieurs univers il ya 24 planètes habitables par des par des ninjas et tout il ya cinq clans extraterrestres mais là j'admise vraiment mais je m'attends tellement à des trucs du genre là on va nous révéler des trucs bientôt en voiture bas à ce point de spoiler snk parce que ça va être hyper important pour vous tu vois mais encore j'ai pas spoiler les gars j'ai pas spoilé parce que vous avez vu dans la preview mais je m'attends tellement ce qu'on nous dise bah oui bah là vous avez passé 72 tomes et plus de 700 épisodes sur une planète terre mais à côté de la planète terre voilà ce qu'il ya et là bim on va nous montrer des trucs genre plein de planète habitable on va nous montrer plein de clans extraterrestres plein vous connaissez au tout ce qui mais il y a encore huit clans comme eux dans l'espace et tout qui veulent faire telle chose telle chose il ya des guerres c'est possible et quand on va découvrir tout ça on va se prendre une claque c'est obligé la boruto on va partir sur un truc ça que là j'ai fait un petit message sur twitter il ya pas c'entend que ça comme quoi bordeaux c'était injustement critiqué pour l'animé mais on va se prendre une claque très bientôt on va tous fermer nos gueules parce que ça va être moi je pense moi je pense qu'ils peuvent en fait ils ont ouvert là le fait qu'ils aient fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à la fin de naruto il ya des gens qui ont critiqué la fin de naruto shippuden en disant ouais c'est n'importe quoi c'est what the fuck c'est surpuissance c'est ototsuki des extraterrestres qui débarquent etc mais les ototsuki sont là depuis le début du manga tout ce que les tout ce que les ninja possèdent depuis le début du manga le chakra les techniques etc c'est parce qu'il ya les ototsuki sinon il ne l'aurait pas quoi je peux vous dire que l'univers naruto serait très chiant sans ototsuki mais c'est clair mais c'est sûr et c'est clair alors attends je réponds juste vite fait il ya phare phare alpha tu m'a demandé de répondre j'ai répondu en fait j'ai pas répondu en parlant mais j'ai répondu en écrivant donc c'est un petit peu plus haut la réponse j'ai dit que j'étais d'accord avec toi combien de personnes ont le kama maintenant il y en a trois voilà du coup je réponds vite fait à ceux qui répètent vingt mille fois la même question donc voilà il ya trois kama et j'ai répondu un petit peu plus haut voilà comme ça parce qu'en fait si vous si vous retirez si à chaque fois vous remettez plusieurs fois la même question je j'ai pas le temps de lire les commentaires de tout le monde et en plus de ça il ya tellement de commentaires que moi et darkos on ne peut pas répondre à tout le monde c'est essayé essayé d'être patient quand vous posez une question des fois vous aurez pas votre réponse parce qu'on peut pas répondre à tout le monde sinon on en finirait pas en fait on parlerait plus on sera obligé de répondre systématiquement donc c'est pour ça moi je réponds à la question parce que depuis tout à l'heure j'ai le j'ai alors déjà je viens de voir ça merci à molokota vert pour le super chat de deux euros donc tu disais mais naruto s'est pas donné à fond contre delta il s'est pas donné à fond mais il est quand même un peu épuisé à la fin de son combat il se pose sur le cul il souffle bien et votre pouf parce que je pense que oui il donne pas à fond mais le rasengan parce qu'il a fait un odama rasengan un show odama rasengan et après l'affaire en genre hyper show odama rasengan je sais plus comment il s'appelait mais j'aurais l'affaire en genkidama en deux secondes et après il est resté tant que delta rentre en surcharge donc naruto il t'a sorti une quantité de chakra phénoménale c'est ça qui l'a épuisé mais non naruto ne s'est pas donné à fond après c'est vrai que oui delta est le membre le plus faible de kara de 1 et que kara possède trois corps au total plus que deux maintenant mais mais attend je vais répondre vite fait il ya majet qui met par contre kishimoto n'a pas du tout prévu kaguya il est au tsutsuki depuis le début du manga de naruto 1 non effectivement il n'a pas prévu kaguya depuis le début mais par contre tous les tous les toutes les choses qu'il a inséré depuis le début du manga comme le chakra les mudras j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo je vous invite à aller la voir qui concerne les inspirations de boruto les démons à queue etc tout ça c'était lié à la même chose c'était lié aux divinités au kami aux dieux au bouddhisme etc donc oui il avait déjà prévu une base de toutes ces choses là depuis le début il a simplement amélioré la formule au fur et à mesure des épisodes du manga simplement donc oui il avait déjà prévu tout ça depuis le début plus ou moins sans rentrer dans les détails j'avoue et petit tigre il est chaud bouillant petit tigre il est vénère ça fait depuis le début du truc il m'a mis mais je sais pas combien de commentaires c'est un truc de malade il est vraiment chaud il répond à tout ce qu'on parle il est chaud il est chaud vénère mais je t'en prie majed y'a pas de il n'y a pas de souci du coup on va essayer peut-être un petit peu de répondre aux questions des abonnés puis d'émir en même temps comme ça ça leur permet de poser leurs questions qu'on y répondent petit à petit on va faire un système de une question chacun après on va parler parce qu'on n'a pas fini les spoilers on a côté kawaki côté boruto côté tsunade et tout c'est pas très important on va parler de ça après voilà je pense qu'on va faire une question chacun donc pour toutes les personnes présentes sur le live actuellement de pro sensei et du mien posez vos questions on fait une question chacun notre tour il va faire une j'en fais une et tout donc allez je commence d'art cause pourquoi naruto n'utilise plus le mode rikodo au combat c'est très qu'on va s'en parler c'est très compliqué expliqué c'est que le bon déjà des goûts d'odama vous les oubliez parce que les goûts d'odama ne se régénère pas qu'elles ont été détruites par sasuke et par kakuya exactement ça de 1 il les aura plus de 2 ils utilisent encore le côté chakra des autres bijoux parce qu'il utilisait celui de son goku et donc du yoton contre delta donc les autres chakras il les a après effectivement le fait qu'ils ne veulent plus on savait que naruto avait un peu la capacité de pouvoir l'éviter et tout ça c'est qu'il n'a pas refait depuis avait des semblants dans un auto the last contre tonnerie où il se déplace un peu dans les aires et tout contre tonnerie donc est ce qu'il peut encore le faire ça je ne peux pas trop vous dire et on a le côté de la marque donc nan auto et sasuke ne peuvent plus faire le rikudo chez bakutensei parce qu'après avoir c'est les kaguya leur seau disparaît il revient directement sur les mains de agoromo et lui après il disparaît donc voilà de ce qu'il en est goût d'odama il a plu parce qu'elles sont pétées les seaux soleil et lune sur leur paume ont disparu parce qu'ils sont devenus à agoromo la lévitation très compliquée je vais pas trop vous dire et le chakra des bijoux il les a encore donc c'est ouf c'est marrant ça se trouve il l'a posé sur les deux en même temps c'est peut-être un petit malin le petit yannick yannick n gasen là c'est lui qui a écrit ça alors moi je veux dire ce qui c'était juste pour voir si c'était le même abonné ou pas juste pour taper une barre c'est un petit malin c'est un petit malin yannick n gasen c'est un petit malin 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 tels font très pyramidal c'est vrai que ça reprend un peu le côté pyramidal les les trois montagnes sont vraiment en forme de pyramide et gigan est celui qui se trouve le plus haut c'est vrai qu'on a un peu c'est la hiérarchie pyramidal qu'on avait en egypte et tout à l'époque ouais ou alors ça pourrait très bien les trois montagnes pourraient très bien représenter trois mots au japon et d'être signifié peut-être éventuellement trois divinités différentes et donc peut-être relier gigan a une des une des inspirations encore une fois de l'univers mythologie japonaise etc ça serait intéressant de regarder en tout cas c'est vrai alors je vais pas deux questions rapidement parce que je vais faire spamer alors football space évite le spam parce que je prends enfin j'aime pas trop bloquer les abonnés et tout mais est un peu spamé sauvagement ce qui va retrouver son bras j'ai fait une théorie aussi à l'époque comme quoi la sasuke ne voulait pas la prothèse et tout fait partie n'a des par l'aide des aides sous entre guillemets donc naruto avait dit à l'époque à sasuke voilà attends il va la prothèse qui va arriver ça ce qui disait voilà je ne veux pas de la prothèse c'est un peu mon châtiment pour ce que j'ai fait et tout donc il se barraient sans son bras mais je pense qu'effectivement ça va tellement être chaud qui va arriver par la suite ça va tellement être dangereux pour la famille de sasuke pour la famille naruto pour l'air ninja tout simplement que sasuke pourrait dire naruto tu as encore une prothèse file moi en une parce que là on n'a plus le droit à l'erreur et tout il faut que même moi je mette au maximum de mes capacités il ya plus d'histoires de châtiment et tout là il faut que je me batte à fond et on pourrait avoir un lien avec les fameux bras mécaniques plein de gadgets parce que vous avez remarqué que sasuke bien sûr rien égale avait donc bas tous les attributs des peines rikudo donc le fait de l'attraction céleste le fait de pouvoir faire les shibakuten c'est et tout le seul pouvoir du rikudo qui n'a pas c'était les rikudo mécanique qui se déboîtait les bras qui envoient plein de missiles et tout sasuke pourrait avoir pourquoi pas un bras un peu plus mécanique et sophistiqué que que naruto et pourquoi pas avoir un lien pour ce fameux pain rikudo j'ai fait une théorie sur ça quand même assez longtemps même très longtemps mais pour moi oui sasuke pourrait bel et bien choper une prothèse d'ici quelques temps pour voir si c'est vraiment dangereux pour eux de les envoie une situation un peu chaud du cul il pourrait demander une prothèse et j'avais ah oui donc c'est la question on me la pose depuis tout à l'heure aussi qu'en est il donc de la grosse news par rapport aux films et tout donc non bah la news je vais vous en parler au final boruto est publié dans le weekly fun and jump et la grosse news alors ça je vais faire mon coup de gueule j'ai envie de faire une vidéo renne pour ça putain tu pète un plomb il est en train de péter un plomb en live c'est horrible le weekly fun and jump donc il y a maintenant trois jours avec bizmedia on fait des tweets et des annonces comme quoi il y avait une grosse information incroyable qui allait arriver par rapport à boruto une information qui allait plaire à tout le monde ça veut dire que peu importe qui tu es peu importe l'âge que tu as le sexe que tu as tant que tu suis boruto et que tu suis naruto ce qui va arriver comme news tu vas la kiffer à 100% ce sera une news extraordinaire la news là il y a eu plusieurs trucs il ya vise médias eux-mêmes qui ont dit oui c'est peut-être de la bimensualité donc c'est être à voir deux chapitres par mois et il y avait aussi la théorie donc d'un film parce qu'on a une piste en pied de par exemple super broly beaucoup nos héros académia tout héros les films city hunter les films pokémon il ya plein de films qui sortent et tout il ya même un deuxième film dragon ball qui a été annoncé hier donc là on s'est dit vas-y deuxième film boruto c'est nickel qui est la grande news incroyable de vise médias et du weekday shonen jump et là vous sentez là vous sentez dans sa voix que je suis vénérable vous sentez la douille simplement que doruto va passer du weekday shonen jump au v-jump donc là vous allez me dire mais quelle est la grande différence parce que si c'est une news aussi importante que ça avec un aussi gros teasing c'est quand même que ça c'est en importance bah tout simplement au lieu de sortir entre le 10 et le 15 du mois ben maintenant on sait que ça va sortir le 20 voilà voilà la grosse news incroyable c'est que maintenant puisque c'est passé dans le v-jump qui est un magazine mensuel maintenant on sait juste une chose c'est que ça sortira le 20 voilà on sait sortir une date fixe bah c'est écoute c'est une bonne nouvelle non mais oui c'est ce qui ça sert à rien je veux dire c'est pas une grande annonce non plus c'est qu'à faire je suis pas un nouveau storm ça aurait été cool même si je joue même si je suis pas trop j'ai vidéo ils auraient qu'à faire un storm 5 ça aurait été cool c'est qu'à faire un film en plus ils auraient cartonné il ya tellement de mangas qui font leurs films et cartonnent le one piece tant pis il va cartonné dragon ball super il a cartonné tous héros il a marché on a eu un film seven deadly sins qui a cartonné les films détective conant qui est sorti il y a pas longtemps à cartonné le city hunter qui était au grand rex avant chair il a cartonné aussi niveau audience boruto aurait pu prendre le même chemin et ben nippe ta mère il reste dans l'horreur série là là quand on arrive à dire ça c'est que tu es super vénère il y en a plein qui rigolent qui stoppe des barres il y en a qui disent ouah la news de ouf et tout apparemment voilà je veux dire si ça change pas grand grand chose pour nous c'est pas comme tu le dis il aurait mieux fait de faire enfin il ferait mieux de faire un film ou mais c'est clair que là bon ça on s'en tape un peu tu vois moi je m'en fous personnellement après par contre le fait qu'il se passe en bimensuel et apparemment ça a été confirmé tout à l'heure ça passera peut-être en bimensuel c'est pas sûr on se passera jamais en bimensuel ça c'était une théorie et une fake news on peut le dire de vise médias qui parlaient de ça mais même vise médias on peut plus à faire confiance et vise médias c'est le gros truc qui a un support international même vise médias pour vous dire ça va un lien avec la bande de squeeze et tout pour les gros youtubeurs français vise médias un lien avec les gros youtube heures et en japon paris médias c'est énorme comme boîte mais c'est ouais c'est web et dire non et on peut même pas faire confiance à cette boîte là parce que même eux ils font des fake news genre là ça je comprends pas du tout ouais ouais mais bon après c'était de la supposition après faut pas prendre tout ou tout toutes les rumeurs faut pas les prendre là où je suis bête parce que j'ai fait une vidéo sur j'ai fait un live sur le sujet hier et tout là où je suis bête par contre c'est que le japon fait toujours des teasings très con c'est que le japon c'est l'héros du teasing ils peuvent te faire du teasing phénoménal sur un dentifrice c'est que les mecs ils ont essayé de te faire alors soit ils font du très bon teasing ce qui est rare soit ils font trop de teasing comme dragon ball super broly où ils font six trailers et de spoil gogetta et de spoil broly de spoil tout alors voilà le japon c'est l'héros le teasing soit ils font de la merde soit ils font des trucs bien mais c'est très rare donc c'est vrai que pourquoi je me suis enflammé pourquoi je me suis enflammé avec mes histoires de films et tout j'étais trop chaud à vouloir non mais parce que non mais parce que que c'est c'est logique aussi si tu veux c'est pas c'est pas non plus c'est un truc qui n'est pas officiel mais c'est c'est logique ça aurait pu être logique qui propose un film un deuxième film boruto maintenant j'aurais trouvé ça plutôt pertinent même en fait comme j'avais dit dans live c'est que les 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 chiffres des studios pierrot sont en train de se casser la gueule parce que boruto a fait énormément d'audience et que les plus grandes recettes des dernières années des studios pierrot les deux séries qui ont fait quasiment la moitié du chiffre d'affaires à eux deux des studios pierrot c'est bleach et naruto suivi naruto shippuden ce sont vraiment les deux séries qui ont cartonné boruto c'est sur la même lancée en gros tout ça fait des audiences magnifiques tu prends l'épisode de sasuke et naruto contre momoshiki c'est un épisode qui est vu vu et revu sur la chaîne youtube de crunch et roll collection c'est la vidéo la plus vue on a des millions et des millions de vues c'est le combat funen les plus vus du youtube de naruto sasuke et tout mais c'est vrai qu'avec leur mitsuki qui adopte un chat avec le choucho qui fait du théâtre avec du pâté pour ça et shikadaï qui sait pas s'il va manger des noeuds ou bien des spaghettis au bout d'un an les gens ils ont un peu ras le cul et mes abonnés en ont également ras le cul je pense que les chats c'est pareil les gens en ont marre de regarder un animé parce que là l'arc mirail il est bon mais on nous prend un peu pour des flancs ça veut dire qu'arrivait je vais partir le moment ça y est il est vénère là ça y est il est reparti dans un truc moi ce que je trouve phénoménal c'est que naruto no toshippuden on nous fait un scandale et la plus grande critique c'est la série et bien c'est l'un des meilleurs mangas là où vous faites une erreur c'est qu'il y a trop d'hors série buruto vous faites quoi alors là c'est parti on est arrivé à 110 épisodes on n'a pas passé l'élément du tome 2 j'ai jamais vu ça dans un manga c'est mon manga préféré mais c'est clair préféré mais je trouve ça hallucinant qu'à 110 épisodes on n'est pas passé les éléments du tome 2 à la fin du tome 2 on a l'organisation kara qui apparaît après la défaite de momo shiki et tout il ya kara à la fin du tome 2 ça veut dire qu'on n'a même pas dépassé le tome 2 en 110 comprenez c'est incroyable c'est phénoménal mais c'est clair mais c'est clair mais c'est parce que c'est pourquoi en fait leur logique en fait de de faire ça parce que qu'ils mettent des épisodes on le sait très bien qu'il va y avoir des fillers on le sait donc voilà qu'ils en mettent des choses qui sont pas dans le manga ça peut être cool ça peut être un complément et c'est qu'est ce qui s'est passé entre deux et tout sauf que là ça devient du grand n'importe quoi ça devient du beaucoup trop long quoi beaucoup trop long déjà moi après l'arc d'iwa j'en pouvais déjà plus j'avais hâte que ça que ça reprenne mais là là j'ai désespéré moi j'ai lâché l'affaire même je parle en review je suis pas du tout scénariste je suis pas du tout réalisateur et je pense que j'ai pas j'ai pas un huitième de leur talent de leur carrière mais il ya tellement des choses à exploiter entre une génération et une autre il ya plein de choses à faire passer tu fais un arc tout bête au lieu de faire le le mitsuki qui adopte un chat et au shimaru mitsuki et mes logs qui font une live reaction de la vie de son fils ça c'est débile aussi au shimaru qui pose sa caméra en mode c'est pas sorcier fred et jami alors alors mon jami il s'est passé quoi mitsuki m'a digéré la marque maudite mitsuki cherchait sa volonté désolé c'est pas sorcier aïwa ils vont quand même se calmer un peu directement aussi c'est quand même abusé moi je te fais un épisode je te pose un dossier demain tu fais une mission au pays des vagues très simple un truc tout con et tout oh là là buruto et l'équipe 7 l'équipe de kono amaru ils passent sur un pont le pont il s'appelle le grand pont naruto buruto il passe sur un pont qui parle le nom de son père il fait putain qu'est ce que mon père a fait dans ce pays là pour que le pont s'appelle le grand pont naruto qu'est ce que mon père réfléchit dans ce pays là et tout tu fais buruto qui rencontre inari inari il a quoi il a peut-être 20 ans aujourd'hui tu fais rencontrer inari et tazuna et rencontre buruto et inari c'est le tout premier mec qu'on rencontre dans l'univers naruto dans les tomes 2 et 3 donc à l'époque de zabuza yaku inari il parle avec buruto inari il fait bah voilà ton père il est venu là on l'a détesté on l'a haï je vois pas le saké mais ton père il est resté courageux ton père il nous a aidé à l'époque il a affronté l'espace à sa ninja zabuza il a affronté à coups il a donné sa vie pour nous alors qu'il ne connaissait absolument pas ton père c'est quelqu'un de bien ça dure un épisode 1 2 épisodes grand max je kiffe de fou voir inari tazuna qui rencontre buruto ouais c'est pour ça pour perdre ce serait magique non mais ça pourrait être super intéressant comme comme idée dark mais attends je réponds juste un truc parce qu'il ya quelqu'un qui met ouais critiquez pas l'animé l'animé il est bien et tout après il ya des personnes qui vont aimer l'animé il y en aura toujours et au contraire c'est tant mieux pour vous si vous kiffez l'animé franchement c'est tant mieux pour vous maintenant là où ce n'est pas logique c'est une question c'est pas une question qu'on n'aime pas l'animé c'est une question qu'en fait si tu veux maintenir encore une fois je le répète mais ne prenez pas mal mais si tu veux maintenir l'attention du viewer c'est à dire l'ensemble des personnes pas une personne l'ensemble des personnes il faut qu'ils aient de l'attention faut qu'ils aient des personnages charismatiques etc etc comme j'ai dit tout à l'heure donc le ce que le reproche à l'animé ce n'est pas tellement les graphismes ce n'est pas tellement les personnages etc c'est que c'est trop long en longueur c'est beaucoup trop long il n'y a pas assez de tension il n'y a pas assez d'événements marquants qui font que ça t'intéresse et ça te prend au trip au point de te dire j'ai hâte de voir l'épisode prochain si par exemple tu prends à contrario des épisodes comme l'attaque des titans même si c'est des y'a plus de personnages amenés que tu attends de voir que tu attends d'avoir des énigmes des réponses etc ce genre de choses qui vont te faire réfléchir tu peux pas avoir adapté en animé un tome et demi en 110 épisodes tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est trop long c'est beaucoup trop long c'est ça le problème c'est pas le fait que ce n'est pas bien c'est que c'est trop long c'est tellement aimé que kourenai reviennent en tant que je suis parce que on la crie pas crie pas comme ça roi comment tu l'as défoncé les oreilles menti il est trop chaud il est trop chaud calme toi mets toi de l'eau mets toi de l'eau c'est la meuf qui a accouché aussi après avoir accouché la meuf elle est passée en retraite elle avait 30 ans elle a conseillé sa retraite de konoichi en bref voilà pour finir ça on va fermer la parenthèse hors série et tout passer à d'autres questions mais voilà c'est pas forcément le côté animé qui me déçoit que boruto c'est le côté si tu fais un épisode raconte moi au moins un truc aussi minime que ce soir raconte moi un truc le fait que voilà encore une fois que mitsuki adopte un chat bah ça va un contraire pareil je finis vraiment avec ça parce que je parle beaucoup trop mais oui tu parles trop mon petit il est super chaud il est trop vénère je vous dis les gars là vous êtes pas prêt il est trop chaud les origines de jogo d'où il venait son histoire comment il a vécu qui pouvait être ses parents et tout rien n'a pris sur ce c'était darkoze vous laissez avec pro sensei je lis vos commentaires même mes abonnés ils tapent des bars ils disent mais putain il parle il parle ça fait au moins dix minutes il y en a il dit on dirait ma prof d'histoire on lui pose une question et je parle pendant dix minutes un débat non mais c'est vrai non mais après c'est parce que moi en même temps je n'intervenais pas parce que je vais pas te couper la parole mais en même temps je pense je pense un peu pareil je pense un peu pareil par rapport à voilà tous les 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 fileurs etc donc voilà j'en attends plus j'attends qu'ils me racontent des choses et j'attends surtout de l'attention et des personnages charismatiques voilà pour le faire pour le faire plus court mais du coup j'ai des personnes qui ont posé une question justement que j'ai trouvé assez intéressante et c'est killer b on en n'entend plus parler est ce que selon toi killer b est mort ou pas selon moi killer b n'est pas mort alors tout simplement parce que je pense que la nouvelle aurait été un peu plus alarmante que simplement se faire balancer par kinshiki dans un trou et puis personne personne s'en occupe je pense tout simplement qu'on aurait vu forcément une cérémonie ou la réaction de naruto ou même de son frère du raikage et donc fin de l'ancien raikage et donc je pense qu'il y aurait eu des réactions donc moi selon moi killer b n'est pas mort et comme on le sait à l'intérieur de naruto naruto a encore un lien avec tous les tous les démons et donc un peu de chakras de killer b donc je pense pas de de hachibi donc je pense effectivement que killer b n'est pas mort et que il devait lui rester un tout 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 petit peu de chakra et puis bah il a tout simplement survécu il doit être mal en point il doit être en en phase un petit peu de récupération dans son village mais je pense qu'il n'est pas mort ah là là bah du coup il parle plus ça y est vous savez d'arcos il parle plus du tout mais attend il veut plus il fait même pas il dit pas oui il dit pas non il dit rien je viens de boire de l'eau mec je suis mort il est en âge il parle plus il est chez lui il en chie en moutre j'aimerais mieux avoir ta tronche le côté de killer b il est pas mort parce que bon je vais faire très court je vous promets c'est une phrase killer b c'est l'un des seuls d'insuriki qui peut survivre à l'extraction de son démon c'est en se cachant dans l'un des tentacules de son démon et il a déjà fait avec ses skis il a fait avec madara à la pharency pendant la guerre donc voilà killer b c'est le mec qui est très très dur à tuer vraiment donc tu auras beau prendre son démon il coupe ses tentacules il se cache dans une tentacule il a une partie de son chakra mais il a encore en vie killer b il a encore en vie c'est sûr moi je pense aussi moi je pense vraiment qu'il a encore en vie donc voilà attend j'ai quelqu'un qui me pose une question mais le petit malin je sais qui est je sais et je sais un yannick engessen là tu vas pas nous la refaire deux fois pour moi je suis sûr avec le sarah d'or agressent mais t'as putain il l'a fait il l'a fait il l'a fait les salauds mais tu crois qu'on sait pas tu crois qu'on sait pas maintenant t'inquiète on te connais toi on te connaît on te connaît on t'observe maintenant on t'observe le mec est magique il l'a reposé il l'a reposé il l'a reposé putain il est bon il est bon il pose il pose la question sur les deux les deux chats t'inquiète pas on t'a grillé maintenant tata technique elle est claquée maintenant en plus sharingan bon un charingan dans le petit haut mais il regresse pas le charingan de sa radar dans l'animé t'as une scène qui est qui est un peu space ou à la fin de l'arc iwa elle active un deuxième tomoe elle met un coup au circuit et après son charingan on voit pas qu'il se désactive mais effectivement la scène quand tu la maths elle active un deuxième tomoe elle frappe le mec et dans le plan d'après elle a juste un tomoe mais c'est normal c'est pas une erreur d'animation ni rien parce que c'est un zoom sur son oeil et un deuxième tomoe qui apparaît tu vois apparaître et après met un coup et y'a plus rien mais non mais c'est normal l'activation du charingan demande une quantité de chakra plus ton charingan est puissant plus ça te demande du chakra et sa radar est pas capable de tenir deux tomoe sur un combat c'est tout ça va pas plus loin faut pas chercher des explications trop compliquées les gars c'est c'est juste une question de chakras c'est tout et ça paraît logique une gamine comme sarada n'arrive pas à tenir son son charingan à deux tomoe trop longtemps tu vois ça serait plutôt logique selon moi en tout cas ah là là mais lui là le petit le petit yannick en gasen là je députage les grilles c'est un petit malinois c'est un petit malinois on me l'avait jamais fait celle là du coup bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout c'était que sur quoi que tu voulais revenir tu as l'air kawaki non il y avait pas kawaki donc ouais pour la fin des scans donc on s'est arrêté au 34 avec la rencontre de kurama et de kawaki et on avait un courant qui disait à kawaki bon voilà tu vas t'asseoir tant que naruto n'est pas réveillé tu ne bougeras pas de là on pouvait penser que ça pouvait s'arrêter là mais en fait il y avait plein de conversations qui se font entre kurama et kawaki et en fait kurama dans le chapitre 35 m'a expliqué toute l'histoire de naruto donc par quoi il est passé par les épreuves et tout en sachant moi je pense à ça puisque naruto a mis un peu de son chakra dans la prothèse de kawaki peut-être tu vois la dernière ninja tu avais oui les émotions de naruto que les gens voyaient et tout tu as tout l'air mais exactement c'est pas seulement kurama qui va parler de ça de naruto il va faire des projections d'image donc kawaki va vraiment en fait voilà c'est ça c'est il va vivre ce que naruto a vécu et justement c'est tout ça c'est relié au partage du chakra de ce que naruto lui a dit le lien du chakra le chakra relie les les êtres humains entre eux il en a parlé à kawaki kawaki n'avait pas compris là il a vu kurama kurama va lui parler et quand il va rentrer en contact avec le bas il a déjà été en contact avec le chakra de naruto il va vivre les souvenirs que kurama va lui raconter de naruto et ça ça peut être stylé ça c'est vraiment vraiment très 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 stylé je trouve et donc dans le scan 35 ça termine avec un kawaki qui pleure ça c'est puissant parce qu'un kawaki on l'a jamais vu réellement pleurer parce qu'on l'a vu on a vu naruto faire plein de trucs pour lui et buruto pareil et là on a vraiment un kawaki qui est déchiré parce qu'avec une naruto on a un kawaki qui s'ouvre pour la première fois dans le chapitre 35 et donc qui pleure et ça c'est puissant ça c'est énormément puissant fait que kawaki sache vraiment qui est son sensei parce qu'on peut dire que naruto est enfin le sensei de kawaki et on a un kawaki qui va pleurer ça c'est hyper puissant ouais ouais ça franchement ça va faire ça va faire même bizarre de le voir comme ça ouais c'est clair alors je vois qu'il y a des personnes des fois qui posent des questions et qui demandent qu'on réponde je veux juste éclaircir un truc moi et darkos on n'est pas dans le manga on n'est pas scénariste du manga et des choses on peut pas savoir genre est ce que le père de kaguya et le chef du clan tutsuki je veux dire à part supposer que peut-être c'est possible on sait pas en fait on peut pas deviner ce qui va se passer on n'est pas dans le manga on fait que des suppositions tout quand on vous dit quelque chose nous hormis si c'est écrit noir sur blanc dans le manga que c'est ça sinon nous on fait que des suppositions ne croyez pas tout ce que les youtube heures vous disent des fois faut vraiment dissocier le ce qui est théorique et suppositions de ce qui est réel dans le manga c'est à vous de vous faire votre propre idée en nous on n'est pas là pour vous influencer dans une idée nous vous partage nos convictions est ce que l'on pense maintenant il ya des questions on ne peut pas répondre à cette question tout simplement je ne peux pas répondre à cette question tout simplement parce que c'est trop compliqué on peut pas moi j'ai pensé vous qu'il ya d'autres jubi la réponse est oui parce qu'on avait un jubi dans dans ce chapitre numéro 35 donc oui de toute façon il ya d'autres jubi donc d'autres jubi vous pensez qu'il ya d'autres jubi donc oui je viens de le répondre oui il ya d'autres jubi il ya plein de il ya plein d'arbres divins dans l'espace et donc là on a vu que j gun a absorbé un des jubi c'est pour ça sur l'image qui est donc juste ici vous voyez à à ma droite donc vous avez des petits extraits de ce qu'on a vu dans les spoilers en haut à droite vous avez un jubi c'est pas un jubi que j'ai pris dans un chapitre de Naruto Shippuden c'est un jubi qu'on a dans le nouveau scan vous avez momoshiki qui apparaît en hologram vous avez kaguya vous avez jigen en mode chakra sasuke jubi et naruto ah oui et donc pour revenir à ça on a un buruto excusez moi un buruto qui part en mission et il va checker pour la première fois aussi kawaki et il va dire à kawaki maintenant on est frère ça c'est beau aussi on est obligé de penser au chapitre 1 et à l'épisode 1 sur en tant que frère encore une fois comment ils sont arrivés là à se déchirer mais de façon c'est bien le développement moi je l'ai dit je l'ai dit de façon entre les trois entre naruto buruto et kawaki je le trouve excellent en plus il y avait l'interview là la numéro 2 de ekimoto qui disait continuez de lire buruto vous allez voir le paroxysme de la relation kawaki buruto on commence à la voir la relation je la kiffe kawaki buruto c'est très vrai puis encore encore moi j'attends vraiment le développement surtout tu sais quand ils vont arriver jeune adulte en fait là ça va être ça va être marrant c'est vrai qu'il y en a plein qui se sont arrêtés à naruto shippuden en disant ouais la fin de kaguya c'est débile mais kaguya en fait tu as toute la réponse de kaguya dans buruto buruto ça explique tout ça ça explique le côté autosuki et tout donc si tu as trouvé la fin de shippuden chante bah lis buruto t'auras ta réponse quoi ouais c'est clair c'est clair en plus de ça c'est ce que j'expliquais dans encore une fois dans ma dernière vidéo où je parle des inspirations et j'en avais déjà parlé en live buruto le manga buruto ne pouvait pas être autrement si tu suis les inspirations de kishimoto ne peut pas être autrement que ce qu'il est maintenant voilà c'est simple donc si vous voulez plus de réponses à ces questions là allez voir ma dernière vidéo sur les inspirations et faites les recherches que nous nous avons fait avec darkos puisque darkos a fait les mêmes recherches que moi plus ou moins à quelque chose près on va dire que globalement ce sont les mêmes recherches et vous verrez par vous même que ça paraît logique que buruto soit comme il est je parle le manga l'oeuvre ainsi que les personnages et c'est et vous verrez que ça paraît tout à fait logique simple donc voilà c'est parce qu'en fait on faut prendre le temps de faire ces recherches là c'est pas forcément bien expliqué et la preuve il y avait des choses que j'expliquais lors de la dernière vidéo dans les inspirations il y avait des gens qui n'avaient jamais constaté ce que ce que nous nous avions constaté la force de faire ces recherches donc voilà je vois sur des théories mais vraiment je rigole pas les gars je pourrais vous faire des théories il va nous refaire le coup de j'ai mangé avec eux ah ouais putain comment j'avais tapé une barre quand j'avais regardé ta vidéo attends comment tu l'avais appelé comment tu l'avais appelé je les faisais entre temps je pense que c'était mais mais globalement c'était tout simplement pour dire que oui buruto est une suite selon moi beaucoup plus logique enfin est une suite logique par rapport à naruto même s'il a été critiqué et voilà c'était juste pour je crois que je crois que c'était ça en fait la base de la conversation et moi on me demande quand le design de buruto change bah il changera dans la transition d'animé donc oui pour ceux qui ne savent pas on a vu le buruto cheveux long cicatrice et hikamoto dans sa deuxième interview a dit que ça allait changer par rapport à ce qu'il avait dessiné au début et tout parce que hikamoto enfin c'est kodachi qui a amené l'idée de faire un mirai buruto et donc il a dû caracteur designer un mirai buruto très vite et vraiment la va vite il avait plus trop de temps pour le faire donc il s'est pas cassé les couilles mais hikamoto a expliqué que dans la partie entre guillemets et je mets des grosses guillemets dans la partie shippuden bah buruto aura une autre gueule d'ailleurs pour retour à les cheveux courts pour ceux qui ne savent pas ouais bah de façon on verra bien mais ça faut le découvrir ça faut pas s'exciter non plus à chercher trop trop de trucs tu vois moi j'aime bien là c'est parce qu'on m'a envoyé les cases etc donc j'ai envie de les analyser parce que je suis quelqu'un qui est comme ça et j'aime bien analyser les choses et tout mais je veux dire je cours pas non plus au spoil quoi moi je vais pas chercher sur internet des informations inédites des trucs qu'on n'a pas encore vu absolument et c'est par contre si effectivement kishimoto annonce des choses c'est quand même intéressant de les analyser parce que ça peut nous impacter sur le futur de la série et ça peut être intéressant à discuter avec maintenant le design le futur design de buruto bah je le découvrirai quand on aura un design qui sortira des mains des kemoto c'est tout enfin de kodachi mais sinon voilà ça sert à rien de s'exciter quoi tu vois mais par contre ça peut être intéressant de savoir si buruto a les cheveux longs ou courts c'est quand même intéressant et moi les cheveux courts ça me choque pas au début au début j'ai eu du mal moi naruto avec les cheveux très courts j'ai eu du mal hein de l'enfant on avait trop on pensait tout ce qu'il allait finir à la minato en fait bah oui tout cette image là de bah je pense qu'on avait déjà tout cette image c'est du le roman entre guillemets jiraiya le avec le design du naruto c'est comme les gens appelaient à qui poudaine c'est où il avait sûrement de chounine avec oui c'est un peu plus long sur le côté il était ultra classe comme ça donc on voulait tous qu'ils sont un peu comme ça mais quand on s'accorde au cours à la fin ouais moi franchement au début j'ai eu du mal un petit peu mais mais après je me suis habitué en fait franchement ça dépend beaucoup de bas du dessinateur et de l'animateur pour l'animé tu vois parce que autant dans ça dépend de l'animateur qui dessine de naruto autant des fois je trouve ultra classe autant des fois ils font le front tellement grand et les cheveux tellement court qui est une grosse tête de teub et autant des fois ils remplissent juste des papiers et je trouve ultra classe hashtag naruto tête de teub il est fou ce gars là hashtag tête de parfum il est fou la tête de parfum moi je pense que tel tel test est tellement fait des boîtes par naruto que peu importe le corps qu'elle va envoyer va se refaire des boîtes ouais c'est clair solution qu'il a c'est que amado va peut-être fusionner les deux corps restants pour créer une nouvelle delta et donc fusionner deux corps pour avoir une delta ultra badass sans moi je pense que non moi je pense pas encore avec deux technologies en une moi je pense pas moi je pense que delta déjà c'est le drone pour commencer et deuxièmement je pense qu'on ne sait pas s'il peut activer plusieurs delta en même temps mais pour moi il n'y aura pas un corps de delta fusionner avec tous les autres corps après la question c'est que comme j'avais dit c'est que delta on a vraiment l'impression qu'elle a fait ses preuves tu vois c'est vraiment battu à fond elle a vraiment fait ses trucs et tout là on sait qu'elle est inférieure à naruto donc inférieure à sasuke ouais mais elle n'est pas inférieure par exemple peut-être contre les autres kage même si elle peut pas vaincre naruto il ya d'autres personnages de l'organisation kara qui peuvent se charger de naruto et sasuke et je pense pas qu'elle n'y reste frité contre sasuke si elle sait qu'elle a perdu contre naruto mais elle n'a pas admis elle n'a pas avoué sa défaite même si je pense qu'elle est inférieure elle n'a pas avoué sa défaite et je pense que elle sait très bien que si elle perd contre naruto elle va perdre contre sasuke c'est très simple comme comme calcul pour elle il est très simple mais par contre elle peut très bien faire du mal à beaucoup de monde on peut vraiment faire du mal à beaucoup de monde parce que là c'est naruto moi je l'ai déjà dit je l'ai dit dans la review du chapitre contre delta la delta à s'est tapé le mec le plus fort du manga actuellement enfin je parle je parle des personnages des shinobi tu vois mais tu mets delta contre konohamaru je suis pas sûr que konohamaru y gagnent à mon avis c'est poutré oui hormis naruto et sasuke de façon donc là là c'est parce qu'elle est tombée sur le mauvais adversaire je l'ai déjà dit elle est tombée sur le mauvais adversaire c'est tout mais à ce moment là tu vois scénaristiquement parlant à ce moment là c'est dommage d'avoir fait apparaître delta face à naruto parce que bon c'est un stiment parlant et même moi c'est le cas si je vois par exemple demain delta congara bah même si je sais que le combat est beaucoup plus équilibré delta je vais moins la craindre tu vois parce que je sais qu'elle est apparue une fois même si c'était contre naruto et qu'effectivement c'est le plus puissant du manga elle est apparue une fois et s'est fait des boîtes tu vois donc le fait d'avoir fait apparaître une fois direct contre naruto et qu'elle est perdue bah je trouve qu'elle sera moins crédible maintenant tu sais on va l'avoir débarqué on sait même au niveau de ses capacités je pense qu'elle cache d'autres trucs tu vois mais tu as vu je pense vraiment 80 90% de ses capacités je pense qu'on les a vues tu vois ouais mais le problème c'est qu'encore une fois il y a aussi même si je suis d'accord avec toi que ça fait du coup perdre un petit peu tu dis ouais bah delta même si comme tu dis tu la vois demain contre gaara bah tu la vois un petit peu plus ou moins comme une perdante parce que tu sais qu'elle a perdu contre naruto mais par contre elle pourrait très bien se battre plus avec un seul corps contre gaara mais peut-être deux ou trois corps contre gaara ce qui changerait déjà complètement la donne de deux gaara n'a pas le chakra de naruto n'a pas les techniques de naruto naruto même s'il n'était pas à fond on voit bien qu'il en a quand même bien chier sa race pour la pour la vaincre donc ça veut dire qu'elle est quand même capable de remettre des difficultés au mec le plus puissant du manga quoi donc c'est ce que je te dis et demain tu la mets contre le mizukage elle le détruit quoi à lui en ce dessus donc c'est ça en fait qui est intéressant avec delta et qui avait été intéressant également contre les autres les autres personnages de cara comme code qu'on n'a pas encore vu combattre on n'a pas encore vu boro on n'a même pas encore vu djn donc il y en a encore d'autres je pense qu'on n'a pas encore vu parce que là faut savoir qu'on a vu quoi quatre cinq membres peut-être non six si on enlève le petit vieux enfin avec le petit vieux qui est mort ça veut dire qu'il reste potentiellement puisqu'il ya le numéro 9 sur le l'oeil de de kawaki et 8 sur certains membres on pourrait très bien dire qu'il ya au moins huit membres de l'organisation de kara en interne donc ça veut dire qu'il ya encore une fois d'autres personnages qui sont peut-être même encore plus puissants que code est peut-être encore plus puissants que que boro donc c'est chaud déjà de base les membres externes sont quand même un bon niveau parce que tu prends le le garrot bon il a il s'est finiqué par kawaki mais quand même le garrot il avait un bon niveau et même à eau en soit c'était qu'un membre externe mais à eau genre et puis c'était une team contre lui c'était une équipe contre lui en membre externe à eau c'est pas l'inventeux qui à eau c'était quand même c'est un bras droit d'abizou kage quoi donc ouais ouais non mais c'est clair moi moi externe je veux dire c'est que c'est vraiment externe non mais non mais justement je pense je pense en fait que que kara n'a vraiment encore rien dévoilé et je pense que delta était simplement comme je t'ai dit tombé sur le mauvais adversaire vraiment d'ailleurs c'est pareil le côté à eau on en savoir plus parce que alors ça pareil c'est un émissaire de boruto c'est alors oui on a une bombe bijou qui nous est tombé sur la gueule au quartier général et bah je suis le seul en vie ouais c'est clair parce que le mec qui revient avec un oeil en moins sa poitrine c'est devenu des mécaniques il a une jambe sur deux qui est pété son bras il est pété il revient en mode terminator mais moi j'ai vu ça je me suis dit mais attends si bon là je pense pas que ça arrivera mais à l'époque quand j'ai vu ça je m'étais dit mais si ah oui il a envie est ce que le père du camaro peut être en vie aussi tu vois bah c'est possible c'est possible si à eau est parce que pareil ça vous avez compris depuis longtemps mais le fait que à eau a été retrouvé par le mans par par cara ça veut dire que cara est passé par le quartier général de la lance ninja et tout pour récupérer à eau quoi bah oui non mais complètement mais complètement puis aussi le fait qu'il pourrait très bien on pourrait très bien voir un jour imagine toi le choc camaro qui tombe face à son daron avec le cher le cerveau qui a été changé et qui du coup ne peut pas contrôler son corps et qu'il est obligé de tuer son père putain ça serait ouf en vrai ça serait mais ouf de malade pareil pour ino du coup qui voit son père du coup et ça se trouve on sait même pas mais ça se trouve toutes les conversations de genjutsu qu'on voit depuis le début ça se trouve c'est le père d'ino qui fait ça quoi via la technologie qui aura imagine le délire non mais imagine le délire putain ça serait ouf ça serait mortel non mais toute façon du coup comme tu dis à partir du moment où ils ont retrouvé à eau on peut que supposer qu'il est pas que c'est possible que le père de shikamaru le père d'ino soit encore en vie c'est fortement possible la technologie enfin en vrai pour ça tu as déjà dit tu étais même le premier à le dire entre nous deux la technologie de batard qu'ils sont parce que pour ramener un mec comme à eau qui avait perdu une partie de son visage une partie de son torse une jambe un bras un mec qui avait perdu 50 % de son corps dans la bombe bijou parce que tout le reste est mécanisé et tout on voit même que dans le combat contre contre boruto les espèces de drones qui sortent de son corps des espèces de disques mécaniques là et c'est vraiment devenu un robot quoi donc le mec il a perdu 50% de son corps et cara a réussi à la ramener son pied alors la technologie mais tu vois imagine changer un cerveau c'est c'est ouf quand quand garou quand garou il se met à parler et que delta a dit à kashinkoji merde on aurait dû on aurait dû lui changer le cerveau c'est c'est ouf moi quand elle a dit ça j'étais choqué je me suis putain ils sont capables de changer un cerveau quoi c'est un truc de malade là c'est plus simplement une prothèse ou quoi c'est carrément changer un cerveau entier c'est ouf et d'ailleurs elle a dit ça parce que justement il commençait à trop parler donc ça veut dire que s'ils changent de cerveau de quelqu'un ils sont capables de carrément lui donner des consignes des ordres des choses à dire qui ne du coup il ne dira pas tu vois c'est à dire que garou ils l'ont laissé parler mais s'ils avaient changé son cerveau il n'aurait jamais parlé tu vois donc ça peut vraiment être ouf vraiment construire la philosophie de la mentalité de quelqu'un de zéro tu vois vraiment tout crée bah si on prend l'exemple là c'est pur fantasme on n'allait pas sur twitter à dire ah c'est bon shikaku il a envie ouais c'est clair c'est clair c'est clair là c'est vraiment 100% fantasme pour montrer de quoi carré est capable mais ils peuvent très bien prendre un mec comme shikaku admettons refaire tout son cerveau entre guillemets et shikaku il se réveille en disant bonjour konoha c'est mes ennemis l'homme que je dois tuer c'est shikamaru tu vois et vraiment ne plus avoir aucun souvenir son ancienne vie se réveiller et dire bah konoha c'est le mal je dois raser konoha et shikamaru c'est mon ennemi et même ils peuvent tellement tout refaire chez l'humain mais oui impressionnant et puis imagine avoir les compétences d'un stratège comme le père de shikamaru en allié mais rendez vous compte de la menace que c'est ça serait un truc de ouf ça serait vraiment un truc de ouf et le truc qui serait stylé c'est que justement on pourrait revenir à la morale de ce qui relie les êtres humains c'est le chakra c'est le lien c'est que shikamaru en combattant imagine si c'est alors c'est des pures suppositions shikamaru en arrive à combattre son daron et en fait à travers le chakra il arrive encore à avoir les derniers mots à parler encore une fois avec son père tu vois sur ce qui s'est passé lors de la quatrième grande guerre les responsabilités qu'il a etc mais qu'à la fin ils sont bel et bien obligés de le tuer quoi tu vois qu'ils soient bien les bel et bien obligés de tuer son daron tu vois ça serait vraiment trop stylé franchement ça serait mais mortels de ouf il y aurait tellement des belles phrases à faire tu vois mais moi carrément je deviens scénariste tu fais un truc du genre shikaku qui a konoha je vais devenir scénariste il veut tuer genre boro tout et tout et il fait il ya shikamaru à quoi sert la nouvelle génération pourquoi tu veux les protéger et l'attache kamaru qu'il regarde et fait parce que je dois protéger le roi et ça c'est la phrase de j'ai oublié qui doit t'ont protégé qu'on est shinobi il avait dit le roi et le roi c'est la nouvelle génération c'est les jeunes pousses et tout quoi mais oui c'est ça c'est une phrase qui pourrait faire un déclic chez shikaku en mode ça te phrase indique quelque chose et tout tu vois et pendant quelques secondes un peu plané tour mais qu'est ce qui se passe c'est une quelque chose comme phrase tu vois mais de ouf mais de ouf mais vas-y mec on dépose notre cv c'est chez studio pierrot ou pas non pas chez studio pierrot c'est chez c'est chez la shoecha ben oui mais oui c'est chez c'est ouais c'est ça c'est chez la shoecha c'est ça ouais enfin on envoie on dit voilà darko zepro sensé on veut devenir scénariste co-scénariste de boruto puis terminons ah mais là ikimoto il va nous il va nous rironner à mon avis je pense je pense qu'il va nous rironner il va nous dire attendez les gars retournez chez vous là laissez nous faire faites vos vidéos à 2000 vues faites pas chier ouais voilà faites faites vos vidéos à à 500 1000 vues 2000 vues là et puis voilà on en reparlera plus tard ça serait marrant et bah je pense que ça va être pas mal au niveau du 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 live parce que ça fait déjà trois heures et puis puis bon je commence un petit peu à avoir les yeux qui ça commence à me péter les yeux et tout et puis j'ai envie de me lever tu sais j'ai envie d'aller boire un truc machin c'est quoi tu commences à faire trois heures de live ça commence à être long surtout que moi ça faisait longtemps que j'ai pas fait de live et puis là d'un seul coup tapé trois heures de live pour on va répondre à trois questions chacun sur notre chat on va arrêter pourquoi kakashi est-il perdu en puissance mais il a perdu son shiren gan et tout de toute façon on sait que dans boruto et tout et que le shidori c'est devenu assez dangereux entre guillemets pour kakashi dans le fait que c'est demandé beaucoup de chakras c'est pour ça que kakashi il a créé le rayton flash violette qui est une technique rayton mais qui lui demande beaucoup moins de chakras beaucoup moins d'énergie et qui est beaucoup moins dangereux pour lui ça kakashi il a perdu un peu en puissance parce qu'il n'a plus son shiren gan il n'a plus le manque de q il a plus qu'un win rien ça que kakashi par rapport à son combat contre kaguya il est à des années lumières de ce qu'il était en fin de guerre ouais c'est clair c'est clair de toute façon ça explique ça direct d'autre manière kakashi sans shiren gan je veux dire il est fort mais bon voilà tu vois en termes de puissance si tu parles de puissance d'attaque il en a perdu quoi c'est clair après c'est pour ça qu'il a qu'il a fait cette technique là c'est pour le diminuer la preuve très rapide dans the last quand elle météorique qui s'écrase sur konoha t'as kakashi qui est dans la météorite et il fait rien quoi il est en mode bas que voulez-vous que je fasse devant ça enfin t'as toute l'unité de repli qui saute qui ouvre les portes et il nique la météorite et t'as l'autre moitié qui est dans la kakashi kakashi regarde ça en mode bas je peux rien faire et là t'as sasuke qui intervient et qui sauve konoha mais sans intervention de sasuke bah konoha que roku daime okage n'est pas apte de protéger son propre village il manque de puissance cruellement maintenant ouais c'est clair il y a karma seijuro qui met sasuke peut-il invoquer la statue gecko ouais faut être un détenteur du ringan ouais c'est possible qu'il puisse l'invoquer mais étant donné que l'arbre divin est devenu jubi et que jubi a été absorbé par kaguya vu qu'il s'est transformé en arbre et que kaguya a été scellé il peut plus réinvoquer cette statue ouais et puis ce qui a pas un délire c'est de genre il faudrait deux rinégan et pour faire ça tu vois ouais ouais c'est possible aussi ça donc je pense pas qu'ils puissent réinvoquer la statue gedo mazo comme pour susano il faut demander qu'il faudrait deux rinégan pour le gedo mazo ouais c'est ça c'est ça ça se trouve c'est ce qui va pouvoir invoquer kaguya avec son rinégan ça c'est une théorie qu'a fait pro sensei je vous invite à aller voir donc le fait que kaguya soit décelé est une possibilité parce que pour déceler donc quelqu'un du rikoto shibaku tensei il faut utiliser un rinégan et donc extraire le noyau du satellite résultant du coquement entre guillemets donc on peut sorcerre kaguya ce qui est possible pour avoir des réponses sur plan de tutsuki ce qui est une théorie toujours plausible de toute façon et oui c'est possible et pour ça il faut un rinégan ouais déjà alors tu as bien répondu à la question puis c'est exactement ça alors attends parce que moi j'ai une uzuka sensei j'ai une uzuka qui vient d'arriver dans le dans le dans le chat et j'ai slayer ultra instinct slayzen ultra instinct bienvenue à vous les potes merci d'être là ça fait plaisir il me met salut tu peux répéter les spoilers rapidement je viens d'arriver alors c'est compliqué de te les répéter mais en gros j'ai mis un lien twitter que je vais te remettre tout de suite maintenant est-ce qu'on verra les doutensei je ne sais pas et je ne pense pas et j'espère pas parce que doutensei c'est ça c'était c'était le service parce que la technique ça peut faire de service pour faire plaisir aux gens et les doutensei a eu du bon mais du très mauvais aussi donc j'espère qu'on ne le reverra pas vraiment 100% et de la dernière question c'était boruto aura-t-il un enfant pour moi oui le manga pourrait se terminer avec un enfant de boruto et de sarada donc c'est très fan service aussi mais l'idée serait qu'on ait enfin là le côté uzumaki et otiwa qui se recroisent donc le côté senju et otiwa qui se recroisent et donc l'enfant techniquement de sarada et boruto pourrait avoir les renégan et donc ce sera un éternel recommencement surtout d'après ma théorie là ce qui va arriver par la suite ça va être la fin de l'air ninja quasiment je pense que la terre pourrait limite être rasée tellement la guerre va être violente et il y aurait très très peu de survivants et là un petit dernier survivant pourrait être pourquoi pas l'enfant de boruto et sarada enfant possédant les renégan qui pourrait reconstituer un monde et on verra mais oui pour moi ça peut être l'enfant de sarada et boruto après dit comme ça c'est vrai que ça fait très fan service et tout ouais et du coup bah moi il m'a posé la même question c'est à ça nous m'a qui je parais qu'a posé cette question là mais ils essayent ils essayent de nous troller ils essayent de nous troller du coup bah je vais pas répondre à la question puisque d'arcos vient d'y répondre et c'est exactement ça donc j'ai rien vraiment de plus à ajouter non mais n'importe quoi boeuf fraise romance entre boruto et kaguya comment c'est crade c'est trop crade kaguya la cougar n'importe quoi c'est vraiment crado c'est vraiment dégueulasse là mais y en a il met des trucs des fois tu vois des des boruto kawaki des trucs dégueulasses sur internet ouais c'est clair alors du coup il ya pro sensé quand est-ce que ces épisodes quand est-ce que ces chapitres vont sortir en épisodes bah c'est compliqué ouais ouais non alors attendez parce que là attend d'arcos je vais parler parce que toi je te sens vénère là je te sens chaud bouillant non attendez on peut pas le dire on peut pas le définir exactement mais c'est logiquement plusieurs dizaines d'épisodes voilà donc ça peut être 30 épisodes voire plus donc autant dire que t'es pas prêt autant dire que t'es pas prêt voilà t'es pas prêt de les avoir tout de suite et encore moins le chapitre 35 parce que dans 30 épisodes ils vont simplement rattraper ce qu'ils ont pas encore rattrapé là tu vois ouais surtout donc c'est c'est pas l'arc cara il ya l'arc tento avant voilà il ya l'arc tento et ensuite il ya l'arc caracte filaire arc tento épisode filaire arc cara exactement mon petit donc non non mais t'énerve pas t'énerve pas je te sens je sens je sens je sens que je sens qu'il est chaud parce qu'on va pas se mentir à 110 épisodes pour deux tomes pour avoir le huitième taux on va attendre 800 épisodes voilà c'est ça c'est ça ne fait ce que je le sens je sens dans l'intonation de ta voix que tu as envie de t'énerver là mais c'est c'est bon c'est bon on a dit ce qu'il fallait dire dans tous les cas si le concept vous a plu parce que là donc vous l'avez compris pro sensei est en live sur sa chaîne donc il y aura une rediffusion de mon côté vous retrouverez le lien de sa chaîne en description donc vous avez l'air au deep de son live aussi si le concept vous a plu de ce genre de live avec pro sensei le fait qu'il ait son live le mien à côté qu'on soit chacun dans le live de l'autre au même moment de manière de présenter le live différemment aussi si ça vous plaît badro dit de nous on pourrait peut-être refaire ça le mois prochain avec pourquoi pas avoir les spoilers du 36 ou avoir les pourquoi pas faire une live reaction ensemble du chapitre 46 en live et après débattre ensemble donc du coup merci à tous d'avoir suivi ce live et merci à tes abonnés d'harcos d'avoir également de m'avoir écouté également un petit peu parlé quelque part merci à vous tous c'était franchement un plaisir de faire ça j'ai vraiment qui fait ce format et j'espère qu'on le refera plus souvent vous avez le lien utip pour aider moi et également d'harcos sur sa chaîne n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de d'harcos comme j'ai déjà dit plusieurs fois parce qu'il a vraiment beaucoup de choses intéressantes et on va souvent faire des vidéos ensemble en plus et ça a été franchement un très bon un très bon exercice en plus de théorie d'hypothèse à faire ensemble c'était vraiment cool j'ai kiffé on avait dû le délire de se dire qu'il fallait tellement qu'on enregistre nos appels vocaux parce qu'on a tellement de délire sur le truc comme ça et tout et ça glace et cool de faire un live pouvoir un peu parler librement avec vous en plus donc merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter pendant tout ce temps il y aura certainement des rediffes de live on va voir comment on va faire avec dark cause mais c'était franchement très très cool merci à vous je vous dis à plus tard tchou tchou les bâtons tchou tchou les bâtons